Générique 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 Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Vox Africa. Très heureux de vous retrouver ce soir, une fois de plus, pour cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Nous poursuivons notre série sur la norme et aujourd'hui, nous allons parler de la ville africaine, la ville africaine d'aujourd'hui, mais davantage la ville africaine de demain. Qu'est-ce qui fait problème et surtout, comment peut-on procéder pour remédier à ces problèmes-là ? Embouteillage, insalubrité, insécurité, voilà les mots qui reviennent à chaque fois lorsqu'on parle des villes africaines. Avec nos espères aujourd'hui, nous allons essayer de déblayer ce chemin-là. Et je vous propose, sans plus attendre, de voir ceux qui sont avec moi sur le plateau ce soir. Je vous remercie avec le professeur Mougoué, qui est géographe urbaniste. Professeur, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est que les professeurs ne font pas beaucoup des plateaux, certains en tout cas, pas vos cas, donc merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci également et bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. En face de vous, j'accueille un de vos collègues, vous devez certainement vous connaître, qui est géographe comme vous, le professeur Kenye Fodob. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Domché. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous revoir, parce qu'on vous a eu à Vox Africa il y a quelques années, 5-6 ans déjà de cela, mais on vous avait un peu perdu de vue. Oui, mais ça me fait plaisir de revenir sur les plateaux de Vox Africa. Et merci de vous retrouver en ce début d'année 2018. Et j'en profite pour vous adresser, comme à tous les téléspectateurs de Vox Africa, mes meilleurs voeux de santé, de bonnet et de prospérité, pour l'année 2018. Alors, avant de voir les autres invités, je reste un pas avec vous, parce que vous êtes un auteur prolifique. Vous avez commis plusieurs ouvrages, notamment dans vos secteurs d'activité. Et vous avez un ouvrage, un dernier ouvrage, qui date de presque un an déjà, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, cet ouvrage qui est intitulé « Le Cameroun, jardin sacré de la débrouillardie », il faut bien dire que c'est un ouvrage collectif qui rassemble 22 contributions de chercheurs, d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines scientifiques. Il y en a sept sociologues, économistes, et même des spécialistes des sciences de la communication et de l'information, et qui fait le point sur ces pratiques de débrouillardie, ce qui perdurent dans notre pays, et qui font que finalement, parce qu'elles perdurent, elles ne sont pas, de mon point de vue, le gage, si vous voulez, de l'accession de notre pays à un statut de pays émergeant à l'horizon 2035, donc qui démontre que finalement, qu'il y a encore du chemin à faire pour notre pays, pour parvenir à cet horizon fixé par les autorités camerounaises, et notamment le chef de l'État. D'accord. Merci. Je veux accueillir en face de vous, de nos invités, c'est M. Abega Atejoé-Yacinthe-Jean, qui lui est socio-hébaniste, à l'Université de Yaoudé-1, c'était au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, M. Jules Domchier. Alors, c'est la première fois que j'entends socio-hébaniste. Oui, c'est un mélange. Au départ, j'ai une formation de sociologue, formation de base, et après, j'ai fait une formation en urbanisme, toujours à l'Université de Yaoudé-1, et j'ai là le plaisir de vous présenter mes encadreurs. Là, j'ai le professeur Kényé, qui était le coordonnateur du master professionnel en urbanisme, et le professeur Mougoué, qui est l'actuel coordonnateur de ce master, dans socio-urbanisme, c'est-à-dire sociologue, comme formation de base, et urbanisme. La pression démographique, couplée au déficit de vision durable de la ville africaine, accentue le désordre, l'insalubrité, la promiscuité et les embouteillages. Dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara, où il n'existe pas de réelle politique d'aménagement des villes, il devient alors difficile de vivre ensemble et nombreux dans un espace de plus en plus étroit et mal aménagé. Dans ce contexte, un nouveau mode de transport public urbain a vu le jour, le mototaxi. Benskine au Cameroun, Boda Boda au Kenya et en Ouganda, Zemindjan au Bénin et au Togo, Jakarta au Sénégal ou encore Okada au Nigeria, le phénomène de transport public par mototaxi s'est profondément incrusté dans le développement des villes du sud, au point d'y être quasi incontournable. Dans plusieurs villes africaines, ce nouveau mode de transport artisanal tente à s'imposer rapidement car il satisfait une part de transport des populations. Seulement, il suscite déjà de nombreuses critiques de la part des usagers, des autres opérateurs de transport public et des autorités. En gros, le phénomène de mototaxi devient véritablement un problème public dans nos pays. L'examen de la question des mototaxis en Afrique apparaît alors comme un terrain hyper glissant. L'on évoque le désordre créé par cette profession qui est au cœur de nombreux débordements dans les villes. Les accidents liés à cette activité sont légion, de même que l'implication de ce mode de transport artisanal dans la gêne de la circulation et dans de nombreux cas d'agression relève des faits quotidiens. Pourtant, le démarrage de l'activité des mototaxis est aussi lié au fait qu'elle sert d'exutoire à la masse de chômeurs que les programmes africains d'austérité économique contribuent à grossir en vertu des recommandations de la Banque mondiale. Face à ce double enjeu, peut-on alors envisager dans les prochaines années une ville africaine à l'abri des mototaxis ? La question reste posée. Merci, vous aurez courgé par vous-même, c'est la voix de Steve Gabangena qui signe ce reportage, consacré justement aux mototaxis qui, en un temps record, sont devenus un réel problème dans la plupart des capitales africaines, de Kinshasa effectivement à Douala en passant par Kotonou au Benin. Ça devient un problème. Alors, je vais commencer à donner la parole à nos invités pour en parler. Le premier axe de cette émission, c'est ce qu'on peut appeler le désordre urbain, parce que c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, l'une des choses la mieux partagée dans la plupart des villes africaines. Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine ? Je commence par M. Abega, autant moi. Qu'est-ce qui, pour vous, est à l'origine de ce désordre qu'on peut observer dans la quasi-totalité des villes africaines ? Dans le reportage, on a pris juste un aspect, celui des mototaxis, mais on sait bien que le désordre a beaucoup d'autres aspects. Effectivement, lorsqu'on parle de désordre, on ne peut pas que s'appuyer sur le phénomène des mototaxis. Déjà, vous avez les constructions anarchiques, vous avez l'occupation anarchique même de voie, vous avez l'appropriation des rues par les commerçants, les individus, les motos, les véhicules. Donc, le désordre urbain englobe pratiquement tous les aspects, les secteurs de la ville. C'est dû à quoi le désordre urbain ? Plusieurs facteurs l'expliquent. Déjà, il y a l'absence de l'autorité. Oui, c'est l'un des facteurs, l'absence de l'autorité, parce que lorsque vous regardez en Afrique, les constructions, comment sont développées les constructions ? C'est de manière anarchique. Les usagers, le plus souvent, ne se refèrent pas aux autorités pour construire. Et les autorités, en retour, laissent les usagers faire. Donc, il y a le laisser-faire des politiques en place. Il y a cela. Il y a déjà l'absence même des normes. Parfois, l'absence aussi des documents de planification, des documents d'urbanisme et autres, qui devraient déjà, en principe, réguler, canaliser. Je parle au cas, par exemple, du document de l'occupation au sud des sols, qui devra, en principe, affecter les différentes affectations qu'on devra avoir, les différentes occupations des sols qu'on devra avoir dans une ville. Vous voyez donc, une ville comme Biaoundé, par exemple, n'a pas ce document. Et c'est ce qui est déplorable. C'est pourquoi on ne peut pas observer, par exemple, les gens qu'on suit n'importe où. Je prends le cas de la Maxi, la zone industrielle où des particuliers se sont appropriés cette zone. Et l'État a été obligé, à un certain moment, de frapper le point sur la table pour déguerpirer les gens afin de récupérer ces terres qui appartiennent à cette structure étatique. Vous voyez les commerces. Les commerçants s'installent, les petits commerçants informels qui s'installent un peu partout dans la ville. – Qui font ce qu'on appelle la débrouillardise. – La débrouillardise, effectivement. – Effectivement, le professeur Kénie Foudo qui fait… – Au livre du professeur Kénie Foudo. – Et je voulais justement donner la parole au professeur Kénie Foudo parce qu'aujourd'hui, il y a eu dans la plupart des pays africains ce qu'on a appelé le phénomène de déguerbissement. On a vu comment on s'est mis à casser un peu des quartiers, des bâtisses insalubres. On l'a vu avec l'arrivée du président Talon au Bénin, avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et même dans un pays comme le Cameroun, on l'a vu. Ce que j'ai envie de demander, c'est pourquoi attendre pour Bénin par la suite casser, professeur Foudo ? – C'est ça toute la grande question finalement du problème que nous avons posé au début de cette émission. Et comme d'ailleurs le jeune collègue a dit, c'est vrai que les formes du désordre urbain sont multiples. Ces formes-là vont, comme il a dit, de la prolifération des sous-quartiers, des taudis, des bidonvilles, jusqu'à l'encombrement des chaussées, en passant par ce que j'appelle l'envahissement quotidien de nos rues par des hordes de mototaxis qui font la loi, et bien d'autres formes, la prolifération par exemple des herbes sauvages finalement dans la ville, sans compter les gares routières champignons qui émergent pratiquement tous les jours sur les bords des trottoirs, sur les parkings, etc. jusqu'aux stationnements, si vous voulez, des stationnements abusifs. Et il m'est arrivé d'ailleurs de voir que certains barrages de contrôle de police constituent des formes de désordre urbain, surtout si ces barrages-là sont improvisés. Et puisque vous avez posé la question des déguerbissements, qui concerne la principale forme de désordre, c'est-à-dire cette prolifération des quartiers insalubres, des quartiers de taudis, etc., des sous-quartiers, parce qu'on a inventé cette terminologie pour qualifier ces quartiers malfamés qu'on nomme ailleurs de bidonvilles, de famélas, etc. Évidemment, comme il l'a dit, il y a cette absence, voyez, ou cette carence de la puissance publique. Parce que si les causes sont nombreuses, il y a des causes qui relèvent par exemple des citadins, notamment la pauvreté économique des citadins, parce que lorsque les gens sont pauvres, ils ne peuvent construire que des maisons à la hauteur de leur faible revenu. Il y a aussi cette ignorance, si vous voulez, des citadins qui ignorent les règles de la vie en commun dans les vides, finalement, qui jettent par exemple des tritus dans les rues, etc., oubliant que finalement ça gêne les voisins, mais c'est que les autorités laissent faire, sous la pression des populations qui affluent finalement dans ces villes-là, parce qu'il y a quand même le droit à la ville. On ne va pas aujourd'hui chercher à refouler à peu près les gens, comme c'était le cas à l'époque coloniale, où il fallait peut-être prouver qu'on a quelque chose à faire en ville. Il est regrettable de voir que les autorités laissent faire pour pouvoir chercher à déguerpir, et ce phénomène de déguerpissement qui n'est jamais réalisé complètement, puisque lorsqu'on commence, il y a eu au Cameroun, le secteur par exemple de tabac, il y a eu le quartier des Eteta, qu'on a commencé cela à Yomdé, mais je crois qu'on n'est pas allé au bout. Et ces phénomènes de déguerpissement sont tentés avec plus ou moins de secteurs dans un certain nombre de villes, Cotonou par exemple au Bénin, vous voyez Lomé par exemple au Togo, sans compter qu'il y a eu tout ce secteur de Dagoulan-Pikin par exemple, c'était une zone marécageuse, et on a pu finalement déguerpir dans un premier temps des populations qui étaient installées dans ces zones-là, dites non-indiffes-indies, pour essayer de mettre en place des logements sociaux. Donc les autorités ont du pain à faire, parce que le phénomène, il est si rapide, si massif, que finalement, les autorités n'ont pas toujours eu la vision nécessaire, la vision nécessaire pour mieux faire, en ce qui concerne la mise en place des logements, puisque c'est surtout la carence des logements fiables, qui fait que finalement, les gens doivent, lorsqu'ils arrivent en ville, avec leurs faits de moyens, se démouillent. – Oui, effectivement, essayer de construire ce qu'ils peuvent, avec les matériaux qu'ils trouvent ça et là, et c'est ça. Alors je voulais, professeur Mougoué, avec vous, poser la question à l'urbanisme, parce qu'on parle beaucoup de plans d'urbanisation. On parle même, je pense, dans certains pays, dans la plupart des ministères, de l'urbanisme et de l'habitation. Alors comment on peut avoir des instituts publics qui ont pour charge de penser, et on a ce résultat-là ? Je vous prends une mégalopole comme Kinshasa, c'est pour moi l'une des villes les plus désordonnées en Afrique, en termes d'insalubrité, en termes de... On se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent avant ? Merci de me poser ces questions fort intéressantes. En fait, en Afrique, il y a des gens qui pensent au devenir des villes. Il y a des institutions qui ont été mises en place, comme le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain au Cameroun, pour penser comment la ville va évoluer de manière à satisfaire les populations. Depuis longtemps, on a vraiment pensé à la planification urbaine et on a conçu un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Là, tout de suite, le chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme, par exemple, le plan d'urbanisme directeur, le plan d'occupation du sol, le plan... Il y a toute une panoplie de documents d'urbanisme de cette nature. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'entre ce que l'on pense et la réalisation sur le terrain, il y a toujours un gap. Et ce gap est généralement attribué au fait que nos différents documents d'urbanisme qui ont été montés jusqu'aussi, juste ici, élaborés juste ici, n'ont pas eu un montage institutionnel et financier qui disent quand, comment, avec quoi et qui va réaliser les opérations qui sont programmées. Ça veut dire que c'est des documents qui ne servent à rien. Oui, c'est des catalogues. C'est des catalogues. En fait, c'est des catalogues. Parce qu'en fait, pour que nos documents soient vraiment applicables, il devait y avoir des contrats pour la réalisation des différents projets qui sont réalisés là-dedans. Mais tel n'est pas le cas. On devrait à la fin, à mon avis, ça je suis convaincu, on devrait à la fin faire de petits documents séparés par département ministériel que l'on envoie à ces institutions-là en leur disant, « Vos plans d'avenir doivent être essentiellement fondés sur ces documents qui sont des documents contractuels pour nous et qui sont des documents qui ont été institués par la loi. » Si on le fait comme ça, ça oblige les différents départements ministériels, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, ça oblige ces différents départements ministériels de fonder leurs budgets sur les différents projets qui ont été programmés. Et éviter de laisser faire, dont a parlé tout à l'heure M. Abega, et qui me semble être très important. Il y a également un autre aspect. C'est que les lois ne sont pas toujours très adaptées. Vous savez, par exemple, nous avons notre code d'urbanisme qui date de 2004. Il est très récent. Avant ça, on avait l'ordonnance de 113. Mais quand on regarde, quand on fouine bien là-dedans, on se rend compte qu'on a des aspects fondamentaux qui doivent être réajustés pour permettre une gestion rationnelle de nos villes. Et ça, je le dis également. Vous avez évoqué le cas de Kinshasa. C'est déplorable. Parce que dans une ville comme celle-là, on se rend compte qu'il y a autour de 72% de la superficie construite dans l'anarchie totale. Ce qui n'est pas acceptable. Oui, pour une ville de plus d'11 millions d'habitants. Vous avez des voies larges, je ne sais pas, de 30 mètres. Vous avez vu, moi j'en ai vu à Kinshasa, des voies larges de 30 mètres. Ce qui sont tout simplement des emplices réservées, mais qui ne sont pas aménagées suivant des normes. C'est vrai que chaque pays a ses normes. Nous avons nos normes au Cameroun, qui est l'ancien Zaï, République démocratique du Congo, a également ses normes, et ainsi de suite. Mais on devrait, à mon avis, pour que les plans qui sont pensés soient appliqués, concevoir même le budget national, surtout les budgets qui regardent le milieu urbain, en fonction des projets qui sont projettés de l'anniversaire. Alors je voulais donner la première prise de parole de M. Salifoundam, justement, pour dire que est-ce qu'on n'est pas aussi, quand on peint ce tableau très noir, très dur avec les pays africains, parce que j'ai envie de dire, ces problèmes-là, on les trouve aussi dans ce qu'on peut appeler des grandes villes développées. Quand on parle d'embouteillage, si vous prenez une ville comme Paris, il y a un réel problème d'embouteillage. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de promiscuité et de salubrité. Est-ce que ce n'est pas juste un phénomène, j'ai envie de dire, un peu normal, que quand on soit dans une mégalopole avec des centres d'intérêt importants, que la glutination des gens crée justement une forme de désordre urbain ? Ok. Moi, je pense qu'on n'est pas avec les métropoles africaines. Africaines. Parce que si vous, par exemple, parlez d'embouteillage comme un phénomène normal, moi, je dirais que les embouteillages ne sont pas un phénomène normal. Les embouteillages sont plutôt l'expression des malaises dans la circulation, en réalité. Parce qu'en réalité, si on prend le cas de Dakar ou de Yaoundé, vous êtes dans un véhicule, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, pas parce qu'il y a tellement de véhicules sur la voie, mais simplement parce qu'il y a un individu qui est en train de faire des mutous à un endroit qui n'est pas un carréfou. Il y a un problème d'insivisme. Alors, il y a un problème d'insivisme généralisé. Alors, à peine vous circulez, vous arrivez à l'endroit où vous pensez qu'il y a un embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Alors, moi, je me dis aujourd'hui que le problème des villes africaines, selon moi, je ne peux me tromper, se situe à quatre niveaux. Il y a premièrement l'urbanisme du laisser-faire, dont les aînés ont fort évoqué ici. Il y a également ce que j'appelle l'urbanisme du prestige. Alors, il y a par exemple au Cameroun la loi de 2004 régissant l'urbanisme. On par exemple dit qu'à cet endroit, on va construire une route. Une route va passer un jour, il y a une école. Mais du jour au lendemain, vous vous rendez compte que qui va construire là ? C'est par exemple quelqu'un qui appartient à une catégorie sociale d'en haut, qui va se dire, de toute façon, je vais construire ma maison là-bas. Et s'il y a une route à passer, la route, la communauté urbaine ou la mairie de Dakar ou telle ou autre mairie de n'importe quelle ville d'Afrique va devoir se débrouiller pour changer de ville. Et du jour au lendemain, lorsqu'il faut par exemple porter plainte à ce monsieur, la commune se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qu'on ne peut pas bouger. Une personne intouchable. Une personne intouchable. On l'a vu dans les dégavissements, on l'a vu qu'il y a eu des casses et à un moment donné, on a contourné certaines maisons. On a... C'était un peu du 2,2 mesure. Et ça, on le voit, et j'insiste là-dessus, dans presque toutes les capitales africaines. Et c'est pour ça que le professeur Kenyon Fodop rélevait juste à propos que ces problèmes de dégavissement, c'est qu'ils vont rarement au bout. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à avancer. Parce qu'on a atteint, comme vous le dites si bien, des bâtisses intouchables. En effet. C'est donc pour ça que moi, je parle de l'application de l'urbanisme de prestige qui rime également avec l'urbanisme de l'UCEFER. À côté de l'urbanisme de prestige, il y a les représentations sociales de la ville que les individus ont sur la ville. Les individus ne viennent pas vivre en ville de gété de cœur. En réalité, les gens ont toujours, comme disait Jean-Marc ou comme disait le professeur Kenyon Fodop, dans ses multiples travaux, les gens ont toujours l'impression qu'ils viennent en ville se battre. Et lorsque vous décryptez un peu le langage social des individus, je m'en vais en ville me battre. On ne va pas seulement se battre contre d'autres individus, mais le précipient, c'est qu'on s'en va également se battre contre tous les arrières de la vie, y compris même contre les institutions. Vous pouvez donc pouvoir un peu imaginer. On va en vivre se chercher, comme disait Marke là. Alors, si vous interrogez, par exemple, ceux qui viennent en ville, si les individus avaient, par exemple, de quoi rester dans leur village, je ne pense pas qu'ils viendraient en ville. À côté des représentations sociales de la ville, il y a la pauvreté. Tout à l'heure, on a suivi un reportage sur les mototaxis. Mais je vous assure que moi, je redige une thèse sur la mobilité urbaine au Cameroun, analyse des formes de sociabilité dans les rues de Yaound et de Douala, personne ne fait l'activité, en fait, ne mène l'activité des mototaxis de gété de cœur. Parce que se lancer sur le chemin du mototaxis, ça veut dire qu'on a mis sa vie entre guillemets. On peut se faire renverser à tout moment de la journée par un benskine. Oui, surtout que ce n'est pas organisé. C'est-à-dire que le patient lui-même n'est pas le problème. C'est la manière dont l'activité exercée qui, à mon avis, pose réellement problème. Et pour mettre un peu d'eau dans vos moulins, quand on regarde, par exemple, ces jeunes, puisque pour la plupart, ce sont des jeunes qui se donnent à cette activité, la plupart n'ont même pas de logement. Quand vous faites le tour d'une ville comme Douala ou comme Cotonou, vous les voyez dormir en plein air sur leur moto. Donc, ils ont pour seule richesse leur moto. En effet, si vous allez dans les laveries d'automobiles à Douala à 5h du matin, vous allez rencontrer des mototaximens qui dorment dans les laveries. Ils dorment dans les laveries, pas parce qu'il y a forcément la place dans la laverie, c'est parce qu'ils vont se lever très tôt le matin à 5h et prendre leur bain. Alors, vous comprenez en réalité que si on prend le cas du Cameroun, parce que lorsqu'on arrive à Douala, la gestion du mototaxi est tellement complète qu'on ne trouve pas qu'un seul syndicat pour gérer le mototaxi. Il y a une pléthore de syndicats. Oui, ils sont nombreux. Alors, qui donne l'autorisation à ces syndicats ? Alors, s'il y a une pléthore de syndicats et que les individus déjà n'arrivent pas et que le mototaximens n'arrivent pas à s'identifier à ces syndicats, on va rentrer dans ce que vous savez, Kinyi Fudo appelait une corotte d'individus qui vont dans tous les sens comme s'ils ne sont pas régulés, comme si en réalité... Non, c'est clair, ils ne sont pas régulés. Oui, comme s'ils ne sont pas régulés. Ils conduisent comme ils veulent. Ils estiment qu'ils ne sont pas concernés par les feux de signalisation. C'est un autre monde. Alors, professeur Kinyi Fudo, je voudrais quand même que vous essayez de relativiser parce qu'il y a certains pays africains où vous avez effectivement des mototaxi, mais ce n'est pas la même ambiance qu'on voit partout. Moi, je prends par exemple un pays comme le Ghana où vous avez des voies qui ont été emménagées carrément pour les motos et ça, c'est respecté. Donc, ce n'est pas au fond un réel problème de discipline et de démission comme vous l'avez souligné des autorités dans certains pays parce que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est exactement la même chose dans tous les pays africains. Oui, effectivement, puisque la deuxième partie de notre émission est consacrée à la ville de demain. Comment faire ? Pour tourner quand même le dos à ces pages noires quand même de l'histoire de nos villes, il faut donc mettre l'accent, comme il a dit, sur la malgouvernance, sur le mauvais comportement quand même de nos dirigeants, de ceux qui ont la charge de gérer les municipalités et les villes. Le collègue tout à l'heure parlait de documents d'urbanisme qui ont été conçus. Mais il faut bien reconnaître que vraiment la façon de produire la ville dans nos pays et particulièrement au Cameroun pêche surtout au niveau de l'exécution finalement des plans et du respect quand même des normes, du respect des règles. Mais est-ce que les normes existent ? Parce qu'on parle beaucoup de normes. Est-ce que les normes existent déjà ? Et si elles existent, est-ce qu'elles sont connues ? Les quelques rares normes qui existent, déjà si vous prenez quand même les plans, parce qu'il y a un problème d'utilisation, c'est-à-dire le détournement des affectations quand même des sols. Vous voyez, des espaces qui, dans les plans, avaient été conçus pour accueillir par exemple des logements collectifs, il y a quand même des individus qui, usant quand même des passe-droits, il faut le dire, qu'ils ont obtenu des autorités la même qui sont chargés quand même de faire la réglementation, occupe ces espaces-là dédiés initialement aux investissements par exemple collectifs. Donc, il y a quand même ce problème de malgouvernance et il faudrait qu'on puisse mettre le doigt sur cette question-là si on veut résoudre à peu près le problème. Et comme vous le dites si bien, heureusement, le tableau n'est pas noir. Vous le dites sur tout le continent, il y a quand même un certain nombre de villes. Au Ghana et surtout dans les pays quand même, ce qui est curieux de constater, dans les pays de culture anglophone, si vous voulez, où les choses se passent quand même relativement bien. Et dans notre contexte, de quoi s'agit-il ? Ce phénomène des motos-taxis, ces motos-là sont surimposés sur un espace urbain qui a été conçu au départ sans prévoir de place pour eux, ce qui fait que dans les villes comme Accra, Kumasi et d'autres villes des pays anglophones et même au Nigeria, le problème n'est pas aussi clair. Au Rwanda aussi. Puisque vous prenez quand même cet exemple-là. Ah oui, c'est une grande discipline. Les voies ont été finalement aménagées spécifiquement finalement pour accueillir le passage de ces motos-là il y aurait d'ailleurs dans le cas du Camoun beaucoup plus à détruire qu'à construire pour essayer de rattraper le retard pris jusqu'à là. Je ne voudrais vraiment pas être à la place des autorités car ils ont là du pain sur la planche et on ne peut pas accepter que cette situation la perdure. Vous voyez, je suivais encore ce matin sur une chaîne de télévision, peut-être nationale, c'était dans la revue de presse, que finalement la ville de Douala est en proie à des phénomènes de pollution et que vous avez quand même des individus finalement qui ont des problèmes de respiration parce que tous les gaz que dégagent les moteurs des mototaxis polluent à peu près pour ne pas dire compromettent en quelque sorte la santé. Et pour le cas de Douala dont vous parlez, il n'y a pas que les mototaxis, il y a les usines. Il y a des usines dans lesquelles vous trouvez des usines en plein. Il y a des usines industrielles, il y a quand même des usines. En pleine Sancreville, en plein milieu Uber, vous avez des gens qui habitent carrément dans des usines. On a quand même quelque chose à faire pour répondre aux aspirations parce que l'état dans lequel se trouve finalement la voirie, dans lequel se trouve l'assainissement pousse nombre de citadins camounais à se demander finalement si leurs villes sont vraiment gérées et c'est bien regrettable. Alors on va parler du problème effectivement d'insalubrité parce que c'est l'un des problèmes que l'on remarque dans les villes africaines. À Kinshasa, vous avez des collines d'ordures qui servent finalement de rompre pour improviser. Vous voyez ça un peu dans toutes les villes. Comment on peut arriver à ce niveau-là professeur Mougoué ? Je voudrais avant de répondre à votre question revenir sur un petit aspect qu'a soulevé mon collègue tout à l'heure ce problème du désordre urbain. Je voudrais tout simplement faire remarquer que le désordre urbain est un refus de l'application de l'orthodoxie dans nos villes que ce soit de la part de l'administration que ce soit de la part des usagers. D'un autre côté on a l'incivisement total. ceux-là qui refusent même d'appliquer la loi les législations les textes existants et de l'autre côté on a le mal de la gouvernance tel que disait le professeur Kenny Fodor le mal du gouvernement tout simplement parce que les gens veulent protéger leurs petits gâteaux. Ils ont été élus comme des maires quelque part et ne veulent pas toucher au problème de désordre dans leur ville de peur de ne pas gagner le prochain mandat et ça ça se perpétue. J'en reviens maintenant à ce problème d'insalubrité dans nos villes. Yaoundé aujourd'hui dans presque tout le quartier apparaît comme un bourron microbien. des tas d'ordures incalculables parfois qui montent à plus ça s'étend sur 300 mètres au vu et au su de nos autorités. Comment ne voulez-vous pas que nous soyons malades ? Il n'y a même pas moyen d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont tout autour des états d'ordures. Vous avez posé la question de savoir comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est une question fondamentale. On est arrivés là pourquoi ? Tout simplement parce que l'état qui nous gouverne n'aurait pas satisfait ses engagements avec la société qu'on appelle Isaac Amparzamba avec qui il a passé un certain nombre de contrats. On a eu le même problème au Gabon où effectivement l'état ne payait pas la société de ramassage d'ordures et on a eu pendant longtemps la ville de Libreville sous la poubelle à côté de ça de ce problème de ramassage d'ordures il y a un autre problème. Les villes africaines certaines elles sont vraiment sales polluées aussi elles sont mauvais pourquoi ? Parce qu'il y a un autre phénomène l'absence des toilettes publiques par exemple. Les gens se soulagent partout comme ils peuvent et j'ai envie de dire c'est suffisamment grave pour ce mot. ces deux aspects fondamentaux vous parlez n'allons pas directement au niveau des toilettes publiques commençons d'abord dans nos quartiers dans nos quartiers vous avez des gens qui déversent les eaux usées directement sur le sol au vu et au sud de l'administration on ne possède pas au contrôle de ce qui se passe dans nos quartiers et là il y a un laisser faire Abbe Gala dit je le félicite de ce côté là il a se laissé faire parce que les gens veulent se protéger protéger leurs petits gâteaux de l'autre côté vous avez parlé de toilettes publiques mais les toilettes publiques n'existent pas là où il fallait et ces toilettes publiques sont toujours en nombre insuffisant oui quand elles existent elles existent peut-être autour d'un marché elles ne sont pas entretenues on a des marchés aussi qui n'ont pas de toilettes du tout M. Jomche je vais vous dire je suis allé dans le centre-ville de Yaoundé même je voulais me soulager j'ai demandé là où se trouvent les toilettes publiques on m'en a montré une une fois quand je me suis approché à l'entrée rien que l'odeur aigre m'a repoussé je ne veux pas dire ce que j'ai trouvé au sol je ne veux pas décrire cela hein donc ceci revient toujours à cette application de normes dont on a parlé tout à l'heure il n'y a pas de normes sinon des normes relatives sinon des normes relatives pourquoi je voudrais terminer pourquoi en sommes-nous arrivés là à l'insalubrité nous sommes arrivés à l'insalubrité à l'insalubrité par manque d'éducation même de la population à la citoyenneté ça ça compte également parce que lorsque nous arrivons là où se trouvent les dépotoirs d'ordures nous les déversons en étalant sur la voie même quand le bac n'est pas plein on envoie des petits-enfants qui ne peuvent même pas jeter ces ordures à l'intérieur de bac et là il y a un problème également il y a un problème d'éducation d'incivisme d'incivisme d'éducation même à la citoyenneté et nous ne pensons pas que ces ordures que nous vexons là sont des ordures qui vont s'auto-dégrader s'auto-dégrader et puis nous causer des problèmes au niveau de la santé d'accord alors je voulais avec vous monsieur Salifundam voir justement cet aspect on parlait de l'absence de toilettes publiques on peut parler aussi des bâtiments des gros édifices qui sont construits sans toilettes publiques parce que ça malheureusement on en voit en ville mais il y a aussi les misances les misances au nord parce que quand on parle de la qualité de vie dans les villes africaines quand vous prenez mes amis de la RDC j'ai été peut-être choqué quand vous prenez une ville comme Kinshasa vous arrivez dans un quartier vous avez une querelle de nouvelles églises des pratiquants des nouvelles religiosités et c'est à qui va crier le plus fort à qui va jouer sa musique le plus fort et ce phénomène là aussi n'est pas qu'à Kinshasa on le retrouve dans d'autres villes africaines donc qui est responsable de ça c'est-à-dire ces nuisances là parce que pour le citoyen lambda qui a juste besoin de tranquillité chez lui et qui se retrouve obligé de participer à une messe ou à un culte qu'il n'a pas sollicité c'est un problème important pour la ville africaine oui en effet c'est un problème vraiment très important pour la ville africaine donc je dois avouer que au niveau du niveau de responsabilité l'état est responsable et les individus sont responsables parce qu'il se pose ici une question de participation citoyenne en ville alors si l'état est incapable d'appliquer les normes qu'il a mis sur pied qui va les appliquer qui va aider à les appliquer en réalité parce que vous passez souvent dans des rues je prends tout l'exemple de Yaoundé parce que c'est ce que je connais très bien c'est vrai que j'étais aussi à Dakar alors dans les rues vous voyez par exemple MTN et Orange qui ont installé leur baffle sur la chaussée des sociétés de téléphonie mobile qui payent les impôts alors si vous allez auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et leur demander mais qu'est-ce que que fait MTN et Orange ils vont dire non ils payent les impôts comme si en réalité on est on est on est capable de chasser les petits individus qui ont leurs petits baffes dans la rue mais on est incapable de chasser entre parenthèses les multinationales alors si on est plutôt dans une logique de régulation sélective ça veut dire qu'on aura toujours des villes non non régulées et par conséquent on prolongera toujours dans la ville totale pour la question pour la question des toilettes publiques à Yaoundé vraiment ou en Afrique en général j'étais à Dakar c'était la même chose à Dakar j'ai cherché un endroit où me soulager vraiment c'était c'est compliqué c'est compliqué vous irez à Cotonou vous aurez le même problème vous irez à Bangui j'ai envie de dire c'est encore un peu plus grave on a l'impression et c'est peut-être ça tout le sens de cette émission que les villes africaines africaines autant pour moi se font par elles-mêmes on n'a pas pensé qu'il y allait avoir une vie on n'a pas pensé que la population allait s'accroître parce que Kinshasa aujourd'hui plus de 11 millions d'habitants mais je veux dire des indicateurs montrent très très bien que c'est une ville qui allait forcément être densement peuplée on aurait pu mettre des politiques pour anticiper ce qu'on vit aujourd'hui en effet tout en raccroît lorsqu'on observe nos villes que l'urbanisation précède l'urbanisme parce que l'aménagement l'aménagement des toilettes publiques dans les rues est un dévoi des collectivités territoriales observez par exemple les rues de Yeroundé à un moment donné la communauté urbaine a voulu mettre sur pied les toilettes mobiles mais où est-ce que la communauté urbaine a réfléchi à mettre ces toilettes publiques par exemple au niveau de la poste centrale parce qu'il faut nous déjà interroger les relations que les individus ont avec les déchets qu'ils rejettent en Afrique lorsqu'on va aux toilettes on se cache ce n'est pas encore un acte purement biologique pour les Africains alors lorsque les individus arrivent devant les toilettes publiques ils se disent si on le voit entrer dans les toilettes publiques on va se dire que là lui aussi il entre aussi dans les toilettes publiques ça veut dire qu'il va aussi faire ses besoins qu'est-ce qu'il peut faire ? il peut faire tourner derrière les toilettes publiques oui c'est dit que personne ne le voit c'est dit qu'il y a les toilettes mais on va derrière les toilettes oui parce que donc tout dépend ici de la relation de la perception que nous avons avec les déchets aller aux toilettes lorsque vous arrivez par exemple dans une famille si vous demandez par exemple où est parti le chef de famille papa on va vous dire papa est parti derrière on ne dit jamais papa est parti aux toilettes comme si sortir de sa bouche l'expression papa est parti aux toilettes était un péché on va toujours nous dire qu'on ne dit pas que papa est parti aux toilettes parce que papa n'est pas pour la toilette et alors lorsque les individus arrivent dans la rue ils laissent les portes de quelques toilettes qui existent bien que parfois comme le professeur Mougo disait on est obligé ils ne sont pas entretenus parce que le problème c'est d'avoir quelques toilettes mais la moindre des choses ce serait que ces toilettes sont entretenus et alors moi je suis souvent très choqué de constater que pendant mon séjour à Paris dans les toilettes publiques aux Champs-Elysées ces toilettes étaient propres bien sûr ces toilettes étaient très très propres parce qu'elles sont entretenues parce que tout il faut comprendre la question de l'installation dans les toilettes publiques en Afrique par rapport en l'interrogeant par rapport aux perceptions que nous avons avec les déchets et par rapport au fait que l'individu entre dans les toilettes en Afrique un Africain entre les toilettes posément mais ils sont en courant on n'a jamais rien compris ce phénomène parce qu'il se dit toujours qu'il ne reviendra pas mais il se passe toujours que des heures après il revient parce que la charge la charge d'entretien des toilettes selon nous les Africains revient à celui qui viendra après alors qui viendra après ça peut être toujours moi ça peut être toujours vous alors il faut qu'ici les individus pensent à être purement citoyens il y a un réel travail de socialisation qu'il faut mener il y a un travail aussi d'éducation de sensibilisation mais il faut et je crois que c'est le plus important que les états prennent leurs responsabilités parce que c'est quand même l'état qui filtre sans vous couper on est souvent très choqué de se rendre compte que dans les quelques toilettes qui existent il n'y a même pas l'eau donc lorsque vous entrez dans les toilettes vous sortez on vous demande mais monsieur débrouillez-vous vous entrez comment mais la première chose qu'on vous demande c'est la pièce sans franc qui est importante déjà même que vous payez même sans franc avant d'entrer on ne se demande jamais si on peut sortir il y a le nécessaire alors je voudrais rapidement pour sortir de cette première partie d'émission interroger parce que le professeur Fondob l'a évoqué un peu brièvement la place et on l'a dit de la pauvreté dans cet état de choses parce que l'anarchie vient du fait quand vous regardez des bidonvilles que vous voyez quand je vois par exemple un village construit sous l'eau des gens qui construisent dans des marécages je pense que chacun a besoin d'un cadre de vie acceptable et la plupart des gens qui le font professeur Mougoué c'est d'avoir par concrète on a juste besoin d'un toit et quel paix justement selon vous messieurs la place de la pauvreté dans ce désordre en mettant en exergue le fait qu'ici on ne parle pas seulement d'une pauvreté matérielle mais d'une pauvreté également intellectuelle parce qu'il y a dans ce phénomène là aussi beaucoup d'ignorance professeur Fondob oui ces gens là qui vendent vous voyez qui vous vendent à peu près le salut c'est peut-être parce qu'au départ ils n'ont pas de moyens c'est des gens qui ont parfois perdu leur emploi qui se est-ce qu'on va parler de toute façon qui se convertissent vous voyez ils deviennent des gourous de ces églises là et vous le voyez je pense que d'ailleurs il y a des études qui ont été faites sur l'enrichissement de ces pasteurs de ces vendeurs de la délivrance spirituelle il paraît que l'Afrique est en tête s'il vous plaît vous voyez ces pasteurs là sont peut-être riches c'était des gens au départ qui n'avaient rien non mais pour revenir au commun vous voyez des citadins et de la population il y a cette pauvreté là et j'estime que de toute façon si j'étais à la place des décideurs il faudrait au moins dans un autre pays ou dans nos pays comme on le voit peut-être en Europe décider de leur tombe vital aux citoyens par exemple je ne veux pas dire la prime au chômage ce serait peut-être encourager l'oisiveté mais si des gens ont fait la preuve qu'ils ont obtenu une formation qu'ils sont capables d'exercer une activité qu'ils n'ont pas pu trouver encore que dans un autre contexte il y a du travail il y a du travail nous sommes des pays neufs et je dis il y a des véritables où tout est à faire vous comprenez moi je ne vois pas d'ailleurs pourquoi le chômage se poserait finalement dans notre pays donc c'est pour ça que finalement pour résoudre un certain nombre de problèmes nous parlons d'aménagement de résolution peut-être des problèmes qui se posent dans la ville le salut est peut-être dans la décentralisation parce que en matière de gestion ou d'aménagement des villes si on décentralise si peut-être la communauté urbaine de Yandé ne donne pas le meilleur exemple peut-être celle de Marois pourrait donner le meilleur exemple encore que dans le cas des communautés urbaines on parle de cette décentralisation vraiment c'est une décentralisation un peu entre guillemets ou dans la maison où quand bien même on aura élu les conseils régionaux ici il y aura toujours un représentant du gouvernement mais cette pauvreté vous voyez massification finalement de la pauvreté il n'y a pas d'autre mot est à l'origine finalement de ces phénomènes là les gens n'ont pas assez de moyens d'abord pour manger pour s'offrir finalement un toit et puisqu'ils doivent quand même se mettre quelque part survivre survivre bon ils essayent de construire et puis ils essayent d'occuper finalement il y a cet adage qui dit ventre affamé n'a point d'oreille et ceux qui occupent finalement illégalement les rues pour eux pour ces gens là c'est pour ça qu'on n'arrivera on n'arrivera jamais à les éloigner complètement des rues on a envie de les comprendre monsieur Abega parce que je veux dire que les gens n'ont pas le choix ils ont besoin du minimum on voit tous les jours les batailles avec les forces de l'ordre dans les villes mais ils reviennent chaque jour encore plus nombreux parce qu'ils n'ont envie que de faire du petit commerce de la vente à la sauver ils n'ont pas d'autres activités alors dans la deuxième partie on va parler de comment sortir de cela mais je voudrais avoir votre avis sur justement tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent sur ces différentes causes est-ce qu'il y a une cause qu'on a oubliée selon vous ? bon je crois que nous avons essayé de baliser un peu de manière globale les différents phénomènes liés au désordre urbain et comme le professeur le disait tantôt ces jeunes bon revenons même sur les nuisances les nuisances au nord liées aux églises de réveillage aux nouvelles églises pas aussi on peut aussi parler des ventes à emporter effectivement je voulais parler en même temps vous voyez il y a des activités là qui se créent déjà tout autour des TIC téléchargement des musiques et vente des gadgets des TIC dans les rues les clés USB vous voyez lorsque vous arrivez à la poste centrale c'est un concert infernal vous ne pouvez même plus distinguer le clarson d'un véhicule parce qu'à tout bout des champs téléchargez vos musiques films et vidéos eux aussi vous voyez en pleine poste centrale la poste qui est gérée en principe on sait bon le chef de l'état et tout ça qui accueille les autorités mais vous voyez la communauté urbaine et les mairies parfois s'entretenuent s'entretenuent parce qu'ils se disent si on va on chasse ces jeunes là machin il peut y avoir des soulèvements alors autant mieux temporiser de temps en temps ils effectuent des opérations ciblées ils se calment un peu moi j'ai eu à travailler dessus sur les TIC le désordre informel dans la ville où lorsqu'on interroge ces jeunes ils disent que ben oui lorsqu'on à Ouara comme ils appellent ici chez nous les gros bas ils arrivent là pour saisir les trucs il suffit d'avoir un petit truc vous allez négocier et puis quelque temps après vous revenez c'est pourquoi vous verrez que même si la communauté urbaine ou les communautés urbaines les maires ils ne le font pas de manière définitive c'est ce que le professeur Mougoué dénonçait tout à l'heure il dit chacun veut protéger son acte on laisse prospérer le désordre parce que l'ascension peut être mal perçue et se retourner contre soi et vous voyez je prends un autre cas les lotissements communaux mais il est inadmissible que les communautés urbaines qui ont en charge la mise en oeuvre de ces lotissements vous arrivez à l'intérieur de ces lotissements il y a un laisser aller pas possible pourtant les lotissements sont régulés ils ont des cahiers de charges à respecter mais vous entrez dans ces lotissements vous trouvez des garages vous trouvez des boîtes de nuit vous trouvez mais on se pose la question si déjà l'espace qui est réservé à la communauté la communauté qui doit contrôler cet espace ne réussit pas à le faire à plus forte raison sur toute la ville ça sera un peu difficile oui tout ça c'est entretenu et la pauvreté comme le professeur Keyen le disait à un moment on se dit bon voilà on arrive ceux-là ils n'ont rien autant mieux qu'ils se débrouillent comme ils veulent tant qu'ils ne nous regardent ils ne nous gênent pas là et puis qu'ils peuvent se débrouiller on les laisse faire c'est pourquoi vous verrez les gens allaient construire dans les marécages sur les flancs de collines et pourtant c'est interdit lorsqu'il y a catastrophe c'est là où vous allez voir tous ces dirigeants avec les cravates pourquoi tant de laisser faire j'ai bien aimé l'expression de monsieur Ndam qui parlait de l'urbanisation qui précède l'urbanisme alors pourquoi laisser faire vous avez travaillé pendant longtemps dans un organe public en charge de l'urbanisme pourquoi est-ce qu'on laisse faire est-ce juste pour des raisons politiques ou est-ce que c'est parce que nos états n'ont pas d'instruments n'ont pas assez de moyens pour pouvoir régler ce problème pourquoi laisser faire plusieurs raisons à cela je dois d'abord commencer par dire que les états n'ont pas les moyens de leurs actions ça c'est dingue les états n'ont pas les moyens de leurs actions pourquoi parce que à un moment donné on a peur de toucher l'intouchable je vais vous dire immédiatement pour je vais prendre pour peu le quartier de la Bikiterie à Yaoundé est un quartier qui avait fait l'objet d'un plan de restructuration par la Banque mondiale en 1982 bon à l'époque on disait que tous ceux la majorité des personnes qui habitent la Bikiterie viennent du septentrion et comme le chef de l'état était du septentrion on avait peur en se disant la Bikiterie constitue une poudrière on n'a rien fait ça c'est dingue donc les politiques n'ont pas les moyens d'action même si des actions ont été préconisées à la base de l'autre côté nous avons ces citoyens qui ont qui ont construit et ils ont construit dans le dernier succès de leur vie en nuisant tout ce qu'ils ont comme moyen pour pouvoir construire on se dit si on les balaye si on les dégrapie là ils vont aller tomber dans une situation pire un peu comme les gens qu'on a dégrapié au niveau du tabac vous savez bien qu'après le dégrapissement du tabac il y a eu délocalisation beaucoup de gens sont entrés dans leur village pour recommencer leur vie et beaucoup aujourd'hui se retrouvent au début je dis bien au début c'est à dire qu'en fait ils n'ont même plus des moyens donc tout simplement pour vous dire que ce problème de pauvreté tel que nous sommes en train de dire est un problème vraiment fondamental même au niveau de l'aménagement de nos villes vous allez m'excuser un tout petit peu parce que tout à l'heure on a parlé de pauvreté et de l'église je veux vous dire que dans un petit espace de quelques hectares au niveau du quartier bien m'assi j'ai mis un étudiant là dessus qui s'appelle Keny pas son Keny mais un autre Keny Bertrand il l'a trouvé dans un petit rayon là 49 églises confessions religieuses ces gens ils y vont par pauvreté pourquoi parce que ils n'ont plus ils pensent avoir raté la vie sur terre et ils s'abandonnent à l'église en se disant dans l'au-delà je serai heureux dans l'au-delà je serai heureux ça traduit fondamentalement le désespoir et puis de l'autre côté l'administration ne fait aucun effort pour pouvoir réguler l'implantation de ces différentes églises dans le temps ne pouvaient pas s'implanter au Cameroun des églises qui n'avaient pas d'autorisation et les témoins de Jouva en ont souffert dans ce pays-ci je ne me trompe pas mais aujourd'hui c'est un peu de la loi du laissé pour terminer en 30 secondes allez-y je peux ajouter un peu de l'eau à son moulin qui construit les églises parce que pour construire une église parce que les églises aujourd'hui ne sont plus autant des institutions les églises aujourd'hui sont devenues des objets privés et pour savoir cela suppose que hormis le fait que les gens peuvent transformer leur maison en église ils peuvent également disposer d'assez de moyens pour s'acheter des loupins de terre et construire des églises qui est apte aujourd'hui à construire une église c'est souvent des individus qui sont de la classe d'en haut au quartier des étudiants il y a une église qui est née en trois semaines et lorsqu'on se renseigne cette église appartient à qui ? on vous dit que ça appartient à un colonel en plein milieu étudiantin on construit une église de deux niveaux alors lorsqu'une église appartient à un colonel vous allez vous plaindre où ? nulle part alors il y a pour nous résumer dans cette première partie une réelle démission de l'état qui n'a pas toujours les moyens d'action il y a un problème d'un civisme généralisé lié aussi à une forme de pauvreté à la fois matérielle mais davantage aussi intellectuelle donc tous ces problèmes là font en sorte que la ville d'aujourd'hui la ville africaine ou alors certaines villes africaines parce que je ne suis pas un adepte de la généralisation parce qu'il y a quand même quelques villes africaines qui font exception moi j'ai dit tout le monde prend l'exemple de Kigali aujourd'hui au Rwanda qui est une ville ou encore au Rwanda qui sont des villes qui font bon vivre où on voit qu'il y a une meilleure organisation donc le tableau n'est pas noir partout Madame, Monsieur nous marquons un arrêt et nous revenons sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission dans ce cas là nous allons après le diagnostic fait lors de cette première partie proposer des pistes de sortie la ville africaine de demain comment devrait-elle être alors nous revenons dans un instant pour en parler à tout de suite de retour sur le plateau de l'intelligence du monde nous continuons nos séries consacrées à la norme et aujourd'hui nous parlons des villes africaines des villes africaines d'aujourd'hui et notamment de la ville africaine de demain pour justement évoquer cette deuxième partie je vous propose de suivre ce reportage et nous revenons avec nos invités pour en parler à tout de suite en l'espace de quelques années des cas considérablement évoluent en termes de population passant de 631 millions d'habitants en 1990 à plus d'un milliard 216 millions aujourd'hui sur population bouchons à répétition pollution galopante et nuisance sonore les centres-villes sont devenus un véritable casse-tête pour le quotidien des populations vitrine commerciale et diplomatique projet politique symbole de l'entrée de tout un pays dans une nouvelle ère de nombreux pays africains mettent sur pied des mesures pour désengorger les grandes villes déjà existantes si certaines choisissent de créer de nouvelles villes où des normes plus strictes sont observées d'autres par contre préfèrent procéder à des casses pour élargir les chaussées au Nigeria par exemple la ville de Lagos relève presque du miracle près de 13 millions d'habitants condamnés à cohabiter sur une superficie de 1300 km2 en toute logique l'air purier est donc un luxe avec une foultitude de véhicules de tout genre et de toute marque ronflant à longueur de journée sur des axes devenus étroits des feux rouges on n'en voit presque pas ici les gosses étouffent et s'étouffent sous le poids de sa démographie puissante ce n'est pas pour rien qu'elle est le poumon commercial et industriel du pays et c'est sans doute pourquoi elle a été détrônée par Aboudia depuis 1991 au titre de capitale de l'ensemble fédéral le Caire est depuis plusieurs années une capitale qui souffre de nombreux problèmes trop de pollution trop de circulation des logements très abîmés et parfois insalubres des difficultés dans le traitement des ordures générées par la population le chef de l'état a décidé de construire tout simplement une nouvelle ville une capitale administrative à moins de 60 km du Caire confronté à une urbanisation anarchique notamment à Dakar le Sénégal lui veut relever le défi de désengorger sa capitale avec le pôle urbain de Diamniadio une mégapole de 525 hectares qui s'inscrit dans le programme de développement du Grand Dakar et traduit la volonté du gouvernement sénégalais de promouvoir le secteur de l'habitat afin de désengorger la région et de pallier le logement après avoir pris conscience du problème des transports d'autres pays sont déterminés à se donner les moyens d'agir c'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire de gros travaux d'infrastructures routières à l'horizon 2025 avec comme objectif le rapprochement des populations et le développement des villes secondaires pour désengorger Abidjan a été mis en place au Cameroun c'est une autre politique qui est mise en place dans ce pays les autorités procèdent très souvent à des cases d'habitation soit pour créer de nouvelles routes soit pour agrandir celles qui existent déjà mais dans l'un ou l'autre des cas il reste essentiel de proposer un réseau de transports en faire un paradis écologique y diversifier le marché du travail ou encore adopter une identité culturelle Merci à Steve Gaben-Gena sur ce reportage alors comme on l'a vu dans certains pays le problème est connu et des débuts de solutions ont été trouvés il y a des pays effectivement qui ont pris des décisions qu'on pourrait qualifier de radicales en allant carrément créer de nouvelles villes et c'est la tendance qui est en train de se généraliser et dans d'autres cas comme on a vu un peu dans la première partie de l'émission on choisit l'option de déguerbissement des casques pour essayer effectivement de régler le problème alors avec vous j'ai envie de poser la première question professeur Mougoué c'est quoi la solution pour la ville africaine de demain est-ce qu'on peut avoir la ville idéale en s'appuyant sur l'existant ou il faudra absolument aller faire des nouvelles villes où cette fois-là l'urbanisme précédera l'urbanisation merci les deux aspects sont acceptables mais je veux vous donner surtout mon point de vue il est souhaitable de pouvoir curer la ville actuelle pour la rendre intelligente vivable pour l'avenir en fait le développement durable en matière en matière du c'est de pouvoir créer des villes qui répondent aux besoins des citadins aujourd'hui en pensant que d'autres vont également vivre dans le même contexte dans l'avenir ça veut dire quoi ? ça veut dire exactement ceci pour pouvoir maîtriser le phénomène d'urbanisation en Afrique aujourd'hui il faut déjà mettre en place un urbanisme anticipatif en allant au niveau des zones périphériques acquérir des terres y faire des grandes trames et permettre aux populations de s'installer dans l'aisance en respectant un certain nombre de normes et en préservant de l'espace pour les équipements futurs il faut également mettre en place des moyens de transport de masse parce que là aujourd'hui nous avons des taxis de ville nous avons quelques je pense quelques costères qui sont en train de quelques costères qui sont en train de vouloir s'immiscer dans le transport collectif mais la capacité n'est pas là vous avez combien de quartiers par exemple dans la ville de Yaoundé des secteurs qui ne peuvent pas être desservis par la société d'équipement à Abidjan le projet du métro est lancé oui le tramway même si on ne va pas au niveau du métro lançons quand même le tramway en 1982 en 1982 on a pensé qu'il était possible de pouvoir lancer déjà le tramway dans le centre ville de Yaoundé mais peut-être à cause de la modestité des moyens et par manque de volonté on n'est pas arrivé jusqu'aujourd'hui à mettre en place je vais dire une rame une rame de ce tramway là c'est lamentable pensez également à résoudre le problème de fluidité de fluidité entre que ce soit des pôles économiques des pôles de résidence etc. dans nos villes ça peut permettre également de pouvoir penser un peu au désengorgement au désengorgement mais il y a un deuxième pan de votre question qui me semble être fondamental faut-il aller créer tout simplement des villes des nouvelles villes parce que le niveau des dehors quand vous parlez par exemple de Kinshasa plus de 72% des bâtisses se sont faites dans l'anarchie vous pouvez voir le même constat ailleurs est-ce que c'est encore possible de rattraper ce désordre là vous savez la recherche de la centralité a été toujours un problème fondamental dans tous les états du monde que ce soit Madrid qui a été que ce soit des villes comme Abu Dja comme Yamsoukro etc. toutes ces villes là bon à un moment donné il vaut mieux marquer une transition peut-être créer d'autres villes même au Cameroun on en a pensé on a pensé à déplacer la capitale Yaoundé d'ailleurs la capitale n'a pas toujours été à Yaoundé vous le savez ça a été à Douala ça a été à Bouya ça a été bon plusieurs fois mais on a pensé à un moment donné avec l'étude de Molinière de déplacer la capitale de Yaoundé pour la mettre un peu dans une banlieue afin de pouvoir voir comment construire une capitale durable et je profite de l'occasion pour dire cette notion de durabilité est une notion relative parce qu'il n'y a pas de normes universelles pour pouvoir apprécier la durabilité des villes mais une ville peut être construite de manière durable pour ses citoyens donc je vous d'accord justement pour ce qu'il n'y a faut d'objeuveler justement comment on fait pour la ville africaine de demain on a fait le constat on a fait le diagnostic on a rélevé tout ce qui ne va pas mais il y a demain selon vous c'est quoi la méthode il faut tout d'abord reconnaître de résoudre ces problèmes là qui sont très complexes il faut être conscient de la difficulté d'apporter une solution comme ça en un tour de main mais comme de toute façon vivre c'est se battre et comme de mon point de vue les problèmes humains ont toujours une solution il faut commencer à résoudre les problèmes en les serrant d'abord en commençant peut-être par le logement parce que on sait bien depuis la charte d'Athènes que la ville c'est habiter c'est circuler c'est produire et se divertir commencer par exemple par le logement et comme le collègue l'a dit peut-être dans les périphéries des villes dont les centres ou les parties péricentrales sont engorgées construire dans les périphéries des grands ensembles d'habitation voyez au lendemain de la deuxième guerre mondiale l'Europe a adopté surtout dans les villes le grand ensemble c'est à dire pour essayer vous comprenez de compenser les destructions des habitations de la seconde guerre mondiale et quand chez nous je suis toujours navré et choqué d'entendre dire que les politiques n'ont pas les moyens de leur action que les pouvoirs publics les pouvoirs publics devraient se donner les moyens de leur action si on l'a fait les grands ensembles voyez et dans certains pays il y a des efforts qui ont été faits on parle de logements sociaux urbains voyez au Camerou depuis 52 depuis l'époque coloniale il y a eu la création de la société immobilière vous voyez du Cameroun en abrégé SIC mais si aujourd'hui 52 2018 c'est à dire pratiquement 65 ans après la création de la SIC si vous faites le point du parc immobilier de la SIC vous n'atteindrez pas 20 000 logements peut-être ce serait 15 000 à tout cas deux ans peut-être il ne s'agit pas de construire comme je le dis des grattes-ciels du type de ceux qu'on trouve dans le centre de Manhattan ou dans le quartier de la Défense à Paris mais au moins des logements sur 5-6 étages et à ce moment-là on pourrait y loger à peu de frais pourquoi pas ne pas offrir gratuitement c'est des citoyens c'est Camus qui disait qu'il y a eu une certaine honte à être heureux tout seul on est dans un contexte où des gens peuvent se réclamer d'un parc immobilier je ne sais pas de combien alors que d'autres n'ont pas le moindre doigt d'abord commencer par construire ces logements problème d'habitation problème de circulation là aussi commencer par ouvrir un certain nombre de voies bon au Cameroun on le fait au prix parfois des déguerpissements et parfois pas on essaie quand même d'améliorer la rue et il y a toujours un exemple que je prends et je dis peut-être que je partirai de ce monde sans réaliser pour quelqu'un qui a grandi par exemple à Douala nous parlions finalement des moyens de transport collectif tout à l'heure ça a été à mon avis une erreur nationale que d'avoir supprimé la portion urbaine du chemin de fer à l'époque qu'on qualifiait du centre qui partait donc du port de Douala vers l'extérieur de la ville en passant par des quartiers très connus le fameux quartier de Nebel voyez du temps où j'étais élève à Douala on voyait à peu près j'avais un beau frère qui vendait au marché légaux ce qui est devenu le marché central et il y avait souvent un phénomène le train qui passait vous aviez des dames qui se retiraient qui retiraient leur éventaire donc on a supprimé voyez la traversée urbaine de ça lorsque vous traversez la ville vous voyez encore des morceaux de rail et il est possible aujourd'hui qu'on puisse rétablir pour ne serait-ce que mettre en place la première ligne de ce qu'on peut appeler le urbain pour ne pas parler de métro comme une sorte de rame il est possible aujourd'hui puisque ce sont des individus les longs bras comme on dit qui se sont accaparés ces emprises donc ouvrir à peu près des voies de circulation comme celle-là pour résoudre au moins les problèmes et revenir finalement à la notion de transport en commun puisque nous avons étudié les mototaxies on a décrié si jamais on arrivait finalement à mettre fin à l'activité des mototaxies comme peut-être je le suggère modestement revenir à la formule des transports en commun vous voyez la SOTU qui a été créée en 1976 qui a mis la clé sous le paillasson en 1995 c'est-à-dire pratiquement 22 ans plus tard mais c'était pour mauvaise gestion et je ne vois pas pourquoi alors qu'ailleurs on réussit finalement à mettre en place ces transports en commun chez nous nous ne pouvons pas le faire donc il y a ça sérier les problèmes essayer de les résoudre si vous voulez si on devrait commencer par quelque chose commencer par ces logements-là et faire en sorte que l'on réduise si vous voulez la superficie de nos villes car l'expérience montre que nos villes ont une superficie disproportionnée par rapport à leur population par exemple Yandé qui a à tout casser aujourd'hui 2 500 000 habitants vous voyez à une superficie je ne sais pas de 34 000 hectares et je dis une ville comme par exemple Paris et sa banlieue qui a à peu près 12 millions d'habitants si la ville de Paris était construite sur le modèle de construction de maisons en rez-de-chaussée comme par exemple à Yandé alors la ville de Paris transposée dans le contexte camerounais c'est-à-dire à partir de l'hôtel de ville puisque les distances sont comptées à partir de l'hôtel de ville l'expérience a montré que cette ville s'étendrait vous voyez de la place de l'hôtel de ville jusqu'à peut-être bangantée en absorbant d'une bam vous comprenez la ville telle qu'elle est développée et consommatrice d'espace et consommatrice d'espace rural qui a quand même des affectations économiques donc on peut serrer les problèmes comme ça on pourrait dire la même chose si vous voulez voyez de l'approvisionnement on pourrait dire la même chose si vous voulez d'autres aspects de la ville de la production parce qu'il y a aussi les aspects économiques les postes de travail bon on l'est créé on a vu c'est pas pour jeter les fleurs à la communauté au délégué actuel de la ville de Yomdé dans un article qu'on a publié on a quand même mis l'accent et après avoir interrogé tous ces photocopistes là tous ces responsables de la plastification des pièces de vous voyez d'identité et de diplôme qui travaillaient au niveau du château à l'entrée de l'université bon on leur a construit à peu près des boxes sous lesquelles ils peuvent vraiment s'abriter ça a été peut-être une bonne initiative même si l'expérience a montré que par ailleurs on a construit ces boxes là là où il ne fallait peut-être pas le faire alors je voulais avec vous monsieur Salif Fondam poser une question qui est revenue dans les propos du professeur Kenye Fondam parce qu'il y a un choix à faire on étale la ville à l'horizontale ou à la verticale parce que ça c'est un choix qu'il va falloir finalement faire et malheureusement pour le moment comme il n'y a pas de réelle politique c'est encore le désordre qu'est-ce qu'on fait dans ce cas selon vous ? Alors pour moi lorsque je parcours certains documents aujourd'hui par exemple La ville est des hommes d'Edouard Gleisser lui par exemple il démontre que la meilleure politique de la ville c'est la politique verticale parce que comme le professeur Kenye disait la politique verticale permet de de limiter au maximum une consommation abusive de l'espace de l'espace Alors mais seulement la question de savoir si les africains ont donc qu'est-ce qu'ils donc qu'est-ce qu'ils pensent des habitations verticales parce que vous allez quasiment voir quelqu'un qui est au troisième étage mais qui se dit qu'il peut encore briser le maïs au troisième étage et verser l'eau il ne sait pas qu'il est au troisième étage alors ça veut donc dire qu'on peut donc penser à une politique d'habitation verticale en rééduquant la population à pouvoir vivre ensemble sur des espaces C'est aussi un problème j'ai envie de dire c'est même un problème de survie parce que l'espace n'est pas illimité ça veut dire que si on continue à s'étendre de manière horizontale il va bien arriver à un moment donné où on va reprendre des guerres de conquête d'espace parce qu'on aura fini d'épuiser le territoire qui nous est dévolu oui le professeur vous voulez dire quelque chose à ce sujet je voulais vraiment dire quelque chose de ce côté-là parce que j'ai la pleine conviction à mon niveau que la ville de demain doit être construite sur la ville d'aujourd'hui et que la solution de construction verticale est une solution qu'on devrait adopter les yeux fermés pourquoi ? parce que même déjà dans ce pays aujourd'hui on parle de la copropriété ce qui n'existait pas avant cette loi sur la copropriété est une loi qui est en train de favoriser l'acquisition des appartements progressivement et au fur et à mesure que l'on monte dans le ciel seulement pour construire en hauteur il faut mettre en place un certain nombre de commodités par exemple l'ascenseur qui va permettre de prendre le vieillard que nous sommes aujourd'hui pour amener au troisième étage ça c'est là un problème à résoudre quand nous construisons également en hauteur il y a un gain formidable la mise en place des services urbains par exemple l'eau vous savez bien combien coûte le maître de la théotérie par exemple mettre en place l'électricité quand on est groupé ça revient nettement moins cher d'étaler la ville incommensurablement comme je le disais il y a très longtemps la ville de Yaouni apparaît déjà comme un monstre urbain un monstre urbain où on ne parvient pas à maîtriser le noyau central mais elle s'étale indéfiniment et c'est un problème c'est un problème et même ce qu'on appelle aujourd'hui la police municipale ne peut pas jouer son rôle parce qu'il faudra si on veut vraiment maîtriser cette croissance ce qui s'étale au niveau de la périphérie de Yaoundé parcelliser cet espace là et mettre en place des polices municipales par secteur avec des comptes rendus peut-être quotidiens qu'on ne parviendra pas à exploiter peut-être également mettre en place un système de vidéosurveillance qui permettra maintenant de lancer des alarmes pour empêcher des gens d'occuper de manière anarchique ces périphéries là donc je me résume vraiment en disant qu'il faut construire la ville du futur sur la ville d'aujourd'hui d'aujourd'hui d'accord alors il nous reste très peu de temps donc on va faire un dernier tour de table pour sortir de cette émission et je veux la laisser libre la prise de parole je commence par monsieur Salifounda mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un aspect du problème qui n'a pas été évoqué et est-ce que vous avez une autre solution à proposer d'accord pour moi je vais parler sur la ville de demain qu'est-ce que la ville de demain selon moi la ville de demain à mon sens c'est une ville qui remet en question la notion de capital parce que en Afrique à chaque fois qu'on parle de capital on a des capitales ingérables comme on appelle aujourd'hui les monstres urbains alors il faudrait par exemple penser à à lutter contre la concentration des capitales en procédant par exemple à ce que Jean-Marc a appelé la décentralisation administrative économique il ne faudrait pas nécessairement que les gens pensent que s'ils sont par exemple à Thiers au Sénégal s'ils ne viennent pas à Dakar ils ne feraient pas leur vie il faut par exemple que celui qui est en Marois se trouve heureux s'estime heureux à vivre en Marois pour ne pas se retrouver nécessairement à Yaoune alors comme comme dernière chose moi je propose aux collectivités territoriales aujourd'hui de laisser la politique urbaine bureaucratique qu'ils appliquent pour moi la politique urbaine bureaucratique c'est quoi c'est une politique qui consiste pour les gestionnaires de la ville à penser depuis leur bureau des politiques qu'ils vont appliquer uniquement pas des ingénieurs de ponts et chaussées parfois parce que vous avez par exemple suppris que par exemple à la communauté urbaine de Yaoundé allez par exemple demander s'il y a un spécialiste des questions sociales vous n'en trouvez presque pas mais vous allez trouver des ingénieurs de ponts et chaussées mais vous allez trouver des architectes la ville n'est pas que faite du béton la ville est faite des hommes il faut donc penser à construire une ville plus inclusive en associant les populations aux décisions et en continuant à sensibiliser les populations sur le meur vivre ensemble d'accord monsieur Abéguin pour vos mots de fin oui pour moi la ville de demain déjà la ville africaine de demain il faut densifier l'habitat il faudrait qu'on essaye de cincturer les différentes villes afin d'éviter qu'elles ne s'étalent il faudrait également que comme au Cameroun je prends l'exemple la décentralisation et à la mode qu'on donne véritablement les moyens et le pouvoir au CTD collectivité territoriale décentralisée afin qu'elles puissent prendre leur ville il est inandisible je prends un petit exemple qu'à Yaoundé pour se faire établir un permis de construire ou de bâtir il faut aller à la communauté tandis que la mairie de le maire de Yaoundé 7ème par exemple il n'est pas au courant pourtant c'est lui Yaoundé 7 qui devrait en principe qui est proche de sa population qui devrait maîtriser ce genre de choses et parfois les documents sont signés comme ça à l'aveuglette les équipes techniques n'y vont pas effectivement pour faire leur travail et c'est pourquoi parfois vous trouverez même un individu qui a peut-être son permis mais qui ne respecte même pas les normes et ça ça pose problème donc il faudrait essayer de revoir au niveau de la mobilité des individus ah oui qu'on essaie de revoir c'est là pour que ça soit facile la fluidité dans la circulation et autres donc qu'on laisse la possibilité aux maires dans chaque commune de prendre véritablement en charge l'aménagement de sa zone professeur Mougoué votre mot de fin votre mot de fin je reviendrai sur un certain nombre de petits aspects c'est que la ville de demain demande une éducation sérieuse une information sérieuse une sensibilisation de la population par rapport à ce qu'elle doit faire dans la ville ça c'est un premier point de départ deuxième point de départ c'est qu'il faut également arriver à mettre en place une contractualisation dans ce pays il y a eu ce qu'on a appelé le contrat de ville mais cela s'est décelé un peu tôt alors il faut établir essentiellement pour nos grandes villes les capitales les chefs-lieux régionaux il faut établir un contrat avec les différents acteurs qui sont dans ces villes-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations la troisième chose c'est que il faut absolument renforcer les collectivités territoriales décentralisées nos collectivités territoriales décentralisées n'ont pas des moyens d'agir vous avez par exemple certaines mairies où on a tout simplement de quoi payer la moitié du personnel au cours de l'année il faut renforcer les capacités de ces collectivités de ces CTD renforcer les capacités non pas tout simplement au niveau des moyens même au niveau des hommes des ressources humaines chargées de la conception et il faut également introduire les éléments du TCI dans la délivrance des actes d'urbanisme nous avons pris le cas de Rwanda je pense qu'on en a parlé ici au Rwanda aujourd'hui vous n'avez plus besoin de suivre vos différents dossiers vous introduisez votre dossier et ça suit son cours et à un moment donné on vous appelle tout simplement pour vous demander de venir et décharger votre acte quelque part parce que l'acte ne peut pas pourrir pour venir vous retrouver sur place sinon c'est là le effet donc je voudrais par là dire que il faut dénuer les procédures les procédures de délivrance des actes fondamentaux en matière d'urbanisme de la corruption oui c'est là où je voudrais vraiment dire et que l'état doit prendre en main l'état doit prendre en main l'équipement du territoire merci beaucoup dans chaque ville professeur qu'il n'y a faudra pour conclure cette émission écoutez il faut travailler à l'avènement dans les pays d'Afrique des villes ordonnées des villes propres des villes salubres des villes où il fait bon vivre car si les hommes se concentrent dans les villes c'est d'abord pour mieux se loger c'est pour mieux travailler mieux produire c'est pour mieux circuler c'est pour mieux se divertir or l'expérience a montré que ce n'est pas le cas jusqu'ici et pour y arriver modestement il faudrait qu'il y ait une prise de conscience véritable dans tous les pays de ce phénomène dont nous parlons parce que supposer que certains problèmes sont dus à ceux-là qui doivent donner l'exemple vous savez nous sommes dans un pays où on a dit que l'exemple vient d'en haut alors quand finalement ces gens-là qui sont chargés de faire respecter l'argumentation ne font pas leur travail il y a quand même quelque chose il faut qu'il y ait quand même un sursaut et je vois que de plus en plus on lance de slogans il y a je pense à peine un mois on organisait ici à Yomde une grande conférence internationale sur le développement urbain intelligent moi je me suis dit mais nous sommes encore à des années-lumière finalement de ce concept et de réaliser finalement cet objectif donc on essaye vraiment de prendre conscience parce que cette terre c'est notre planète vous comprenez et que les dirigeants les populations aussi se mettent ensemble pour essayer de travailler comme je l'ai dit à l'avènement mais on voit bien que le chemin est quand même long à courir mais il faut être vraiment optimiste des efforts sont faits ici et là mais ils ne sont peut-être pas suffisants on ne va peut-être pas faire table rase du passé il y en a qui prennent conscience certaines populations certains responsables politiques certains gestionnaires des villes vous savez il y a eu au Cameroun même si personnellement je me suis inscrit en faux contre cette pratique mais s'il faut peut-être y arriver on a parfois le concours pour la ville la plus propre et on a une ville de l'ouest par exemple qui pendant trois années d'affilée a gagné ce concours là s'il faut peut-être primer ceux qui donnent peut-être le meilleur exemple il faut peut-être passer par là car ce n'est que de cette manière là parce qu'on parle de gagner le combat peut-être c'est par cette prise de conscience c'est par ces efforts conjugués et puis si on ne peut pas le faire faire appel quand même à la coopération internationale parce que même les pays qui n'ont pas assez de moyens font appel à cette coopération là d'ailleurs quand on parle d'indépendance c'est plutôt d'indépendance politique il n'y a pas d'indépendance technique il n'y a pas d'indépendance économique faire appel finalement à cette coopération pour essayer après de mettre en place chez nous et l'expérience a montré on pourrait le dire parce que même si tout à l'heure le collègue a incriminé le fait que dans certaines mairies il a pris peut-être le cas de la communauté urbaine de Yandé où on ne trouve que finalement des spécialistes de la ville qui sont des architectes et des urbanistes mais on voit que dans nombre de municipalités de chez nous d'ici et d'ailleurs on ne voit pas de gens formés donc l'aménagement des villes n'est pas confié à des spécialistes et puis aussi on voit bien la faute des autorités publiques le collègue qui est en face de moi le professeur Mouguet c'est qu'il y a un certain nombre d'années voire une vingtaine d'années nous avons commis un article intitulé acteurs locaux et gestion politique de l'environnement à Yandé dans lequel nous avons montré que les actions de tous les appareils acteurs locaux urbanistes population à la base sont contrariés par des décisions de nature politique et c'est quand même l'Afrique sur le plan de l'urbanisation comme sur de nombreux autres plans est malade de la malgouvernance merci beaucoup professeur Kanye Fodov merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation madame monsieur merci au rendez-vous ce soir prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'intelligence du monde d'ici là portez-vous bien bonsoir à tous de peur de ne pas gagner le prochain mandat et ça ça se perpétue j'en reviens maintenant à ce problème d'insalubrité dans nos villes Yandé aujourd'hui dans presque tout le quartier apparaît comme embryon microbien des tas d'ordures incalculables parfois qui montent à plus ça s'étend sur 300 km sur 300 mètres au vu et au su de nos autorités comment ne voulez-vous pas que nous soyons malades il n'y a même pas moyen d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont tout autour des états d'ordures vous avez posé la question de savoir comment en sommes-nous arrivés là parce que comment en sommes-nous arrivés là c'est une question fondamentale on est arrivé là pourquoi tout simplement parce que l'état qui nous gouverne n'aurait pas satisfait ses engagements avec la société qu'on appelle Isaac en par exemple avec qui il a passé un certain nombre de contrats on a eu le même problème au Gabon où effectivement l'état ne payait pas la société de ramassage d'ordures et on a eu pendant longtemps la ville de Libreville sous la poubelle à toute façon on n'en parle pas mais à côté de ça de ce problème de ramassage d'ordures il y a un autre problème les villes africaines certaines elles sont vraiment sales polluées aussi elles sont mauvais pourquoi parce qu'il y a un autre phénomène l'absence des toilettes publiques par exemple les gens se soulagent partout comme ils peuvent et j'ai envie de dire c'est suffisamment grave professeur Mougos c'est deux aspects fondamentaux vous parlez n'allons pas directement au niveau des toilettes publiques commençons d'abord dans nos quartiers dans nos quartiers vous avez des gens qui déversent les eaux usées directement sur le sol au vu et au sud de l'administration on ne possède pas au contrôle de ce qui se passe dans nos quartiers et là il y a un laissé faire Abbe Galadi je le félicite de ce côté là il y a se laissé faire parce que les gens veulent se protéger protéger leur petit gâteau de l'autre côté vous avez parlé de toilettes publiques mais les toilettes publiques n'existent pas là où il fallait et ces toilettes publiques sont toujours en nombre insuffisant oui quand elles existent elles existent peut-être autour d'un marché elles ne sont pas entretenues on a des marchés aussi qui n'ont pas de toilettes du tout je vous dis je suis allé dans le centre-ville de Yaoundé même je voulais me soulager j'ai demandé là où se trouvent les toilettes publiques on m'en a montré une une fois quand je me suis approché à l'entrée rien que l'odeur aigre m'a repoussé je ne veux pas dire ce que j'ai trouvé au sol je ne veux pas décrire cela donc ceci revient toujours à cette application de normes dont on a parlé tout à l'heure il n'y a pas de normes sinon des normes relatives sinon des normes relatives pourquoi je voudrais terminer pourquoi en sommes-nous arrivés là à l'insalubrité nous sommes arrivés à l'insalubrité à l'insalubrité par manque d'éducation même de la population à la citoyenneté ça ça compte également parce que lorsque nous arrivons là où se trouvent les dépotois d'ordures nous les déversons en étalant sur la voie même quand le bac n'est pas plein on envoie des petits-enfants qui ne peuvent même pas jeter ces ordures à l'intérieur de bac et là il y a un problème également il y a un problème d'éducation d'incivisme d'incivisme d'éducation même à la citoyenneté et nous ne pensons pas que ces ordures que nous vexons là sont des ordures qui vont s'auto-dégrader s'auto-dégrader et puis nous causer des problèmes au niveau de la santé d'accord alors je voulais avec vous monsieur Salifundam voir justement cet aspect on parlait de l'absence de toilettes publiques on peut parler aussi des bâtiments des gros édifices qui sont construits sans toilettes publiques parce que ça malheureusement on en voit en ville mais il y a aussi les misances les misances au nord parce que quand on parle de la qualité de vie dans les villes africaines quand vous prenez mes amis de la RDC j'ai été peut-être choqué quand vous prenez une ville comme Kinshasa vous arrivez dans un quartier vous avez une kyrielle de nouvelles églises des pratiquants des nouvelles religiosités et c'est à qui va crier le plus fort à qui va jouer sa musique le plus fort et ce phénomène là aussi il n'est pas qu'à Kinshasa on le retrouve dans d'autres villes africaines donc qui est responsable de ça c'est une nuisance là parce que pour le citoyen lambda qui a juste besoin de tranquillité chez lui et qui se retrouve obligé de participer à une messe ou à un culte qu'il n'a pas sollicité c'est un problème important pour la ville africaine oui en effet c'est un problème vraiment très important pour la ville africaine donc je dois avouer que au niveau du niveau de responsabilité l'état est responsable et les individus sont responsables parce qu'il se pose ici une question de participation citoyenne en ville alors si l'état est incapable d'appliquer les normes qu'il a mis sur pied qui va les appliquer qui va aider à les appliquer en réalité parce que vous passez souvent dans des rues je prends tout l'exemple de Yaoundé parce que c'est ce que je connais très bien c'est vrai que j'étais aussi à Dakar alors dans les rues vous voyez par exemple MTN et Orange qui ont installé leur baffle sur la chaussée des sociétés de téléphonie mobile qui payent les impôts alors si vous allez auprès de la communauté urbaine de Yaoundé leur demander mais qu'est-ce que que fait MTN et Orange ils vont dire non ils payent les impôts comme si en réalité on est on est on est capable de chasser les petits individus qui ont leurs petits bafes dans la rue mais on est incapable de chasser entre parenthèses les multinationales alors si on est plutôt dans une logique de régulation sélective ça veut dire qu'on aura toujours des villes non non régulées et par conséquent on plongera toujours dans la ville totale pour la question pour la question des toilettes publiques à Yaoundé vraiment ou en Afrique en général j'étais à Dakar c'était la même chose à Dakar j'ai cherché un endroit où me soulagé vraiment c'était c'est compliqué c'est compliqué vous irez à Cotonou vous aurez le même problème vous irez à Bangui j'ai envie de dire c'est encore un peu plus grave on a l'impression et c'est peut-être ça tout le sens de cette émission que les villes africaines africaines autant pour moi se font par elles-mêmes on n'a pas pensé qu'il y allait avoir une vie on n'a pas pensé que la population allait s'accroître parce que Kinshasa aujourd'hui plus de 11 millions d'habitants mais je veux dire des indicateurs montraient très bien que c'est une ville qui allait forcément être densement peuplée on aurait pu mettre des politiques pour anticiper ce qu'on vit aujourd'hui en effet tout en accroît lorsqu'on observe nos villes que l'urbanisation précède l'urbanisme parce que l'aménagement des toilettes publiques dans les rues est un dévoi des collectivités territoriales observez par exemple les rues de Yaroundé à un moment donné la communauté urbaine a voulu mettre sur pied les toilettes mobiles mais où est-ce que la communauté urbaine a réfléchi à mettre ces toilettes publiques par exemple au niveau de la poste centrale parce qu'il faut nous déjà interroger les relations que les individus ont avec les déchets qu'ils rejettent en Afrique lorsqu'on va aux toilettes on se cache ce n'est pas encore un acte purement biologique pour les Africains alors lorsque les individus arrivent devant les toilettes publiques ils se disent si on le voit entrer dans les toilettes publiques on va se dire que là lui aussi il entre aussi dans les toilettes publiques ça veut dire qu'il va aussi faire ses besoins qu'est-ce qu'il peut faire ? il peut faire tourner derrière les toilettes publiques où il se dit que personne ne le voit c'est qu'il y a des toilettes mais on va derrière les toilettes oui parce que donc tout dépend ici de la relation de la perception que nous avons avec les déchets aller aux toilettes lorsque vous arrivez par exemple dans une famille si vous demandez par exemple où est parti le chef de famille papa on va vous dire papa est parti derrière on ne dit jamais papa est parti aux toilettes comme si sortir de sa bouche l'expression papa est parti aux toilettes était un péché on va toujours nous dire qu'on ne dit pas que papa est parti aux toilettes parce que papa n'est pas pour les toilettes et alors lorsque les individus arrivent dans la rue ils laissent les portes de quelques toilettes qui existent bien que parfois comme le professeur Mougo disait on est obligé ils ne sont pas entretenus le problème c'est d'avoir quelques toilettes mais la moindre des choses ce serait que ces toilettes sont entretenues et alors moi je suis souvent très choqué de constater que pendant mon séjour à Paris dans les toilettes publiques aux Champs-Elysées ces toilettes étaient propres bien sûr ces toilettes étaient très très propres parce qu'elles sont entretenues parce que tout il faut comprendre la question de l'installation dans les toilettes publiques en Afrique par rapport en l'interrogeant par rapport aux perceptions que nous avons avec les déchets et par rapport au fait que l'individu entre dans les toilettes en Afrique un Africain entre dans les toilettes posément mais ils sont en courant on n'a jamais rien compris ce phénomène parce qu'il se dit toujours qu'il ne reviendra pas mais il ne se passe toujours que des heures après il revient parce que la charge la charge d'entretien des toilettes selon nous les Africains revient à celui qui viendra après alors qui viendra après ça peut être toujours moi ça peut être toujours vous alors il faut qu'ici les individus pensent à être purement citoyen il y a un réel travail de socialisation qu'il faut mener il y a un travail aussi d'éducation de sensibilisation mais il faut et je crois que c'est le plus important que les états prennent leurs responsabilités parce que c'est quand même l'état qui fait le droit sans vous couper on est souvent très choqué de se rendre compte que dans les quelques toilettes qui existent il n'y a pas l'eau donc lorsque vous entrez dans les toilettes vous sortez on vous demande mais monsieur débrouillez-vous vous entrez comment mais la première chose qu'on vous demande c'est la pièce sans franc qui est important déjà même que vous payez même sans franc avant d'entrer on ne se demande jamais si on peut sortir il y a le nécessaire il y a une scène alors je voudrais rapidement pour sortir de cette première partie d'émission interroger parce que le professeur Faudo l'a évoqué un peu brièvement la place et on l'a dit de la pauvreté dans cet état de choses parce que l'anarchie vient du fait quand vous regardez des bidonvilles que vous voyez quand je vois par exemple un village construit sous l'eau des gens qui construisent dans les marécages je pense que chacun a besoin d'un cadre de vie acceptable et la plupart des gens qui le font c'est d'abord par concrète on a juste besoin d'un toit et quel paix justement selon vous messieurs la place de la pauvreté dans 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 ce désordre en mettant en exergue le fait qu'ici on parle pas seulement d'une pauvreté matérielle mais d'une pauvreté également intellectuelle parce qu'il y a dans ce phénomène là aussi beaucoup d'ignorance professeur Faudo oui ces gens là qui vendent vous voyez qui vous vendent à peu près le salut c'est peut-être parce qu'au départ ils n'ont pas de moyens c'est des gens qui ont parfois perdu leur emploi qui se est-ce qu'on va parler de toute façon qui se convertissent vous voyez ils deviennent des gourous de ces églises là et vous le voyez je pense que d'ailleurs il y a des études qui ont été faites sur l'enrichissement de ces pasteurs de ces vendeurs de la délivrance spirituelle et il paraît que l'Afrique est en tête s'il vous plaît vous voyez ces pasteurs là sont peut-être riches c'était des gens au départ qui n'avaient rien non mais pour revenir au commun vous voyez des citadins et de la population il y a cette pauvreté là et j'estime que de toute façon si j'étais à la place des décideurs il faudrait au moins dans un autre pays ou dans nos pays comme on le voit peut-être en Europe décider de leur tombe vital aux citoyens par exemple je ne veux pas dire la prime au chômage ce serait peut-être encourager l'oisiveté mais si des gens ont fait la preuve qu'ils ont obtenu une formation qu'ils sont capables d'exercer une activité qu'ils n'ont pas pu trouver encore que dans un autre contexte il y a du travail il y a du travail nous sommes des pays neufs et je dis il y a des véritables où tout est à faire vous comprenez moi je ne vois pas d'ailleurs pourquoi le chômage se poserait finalement dans notre pays donc c'est pour ça que finalement pour résoudre un certain nombre de problèmes nous parlons d'aménagement de résolution peut-être des problèmes qui se posent dans la ville le salut est peut-être dans la décentralisation parce qu'en matière de gestion ou d'aménagement des villes si on décentralise si peut-être la communauté urbaine de Yandé ne donne pas le meilleur exemple peut-être celle de Marois pourrait donner le meilleur exemple encore que dans le cas des communautés urbaines on parle de cette décentralisation vraiment c'est une décentralisation un peu entre guillemets ou dans la mesure où quand bien même on aura élu les conseils régionaux ici il y aura toujours un représentant du gouvernement mais cette pauvreté voyez massification finalement de la pauvreté il n'y a pas d'autre mot et à l'origine finalement de ces phénomènes là les gens n'ont pas assez de moyens d'abord pour manger pour s'offrir finalement un toit et puisqu'ils doivent quand même se mettre quelque part survivre survivre bon ils essayent de construire et puis ils essayent d'occuper finalement il y a cet adage qui dit ventre affamé n'a point d'oreille et ceux qui occupent finalement illégalement les rues pour eux pour ces gens là c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais on n'arrivera jamais à les éloigner complètement des rues on a envie de les comprendre monsieur Abega parce que je veux dire que les gens n'ont pas le choix ils ont besoin du minimum on voit tous les jours les batailles avec les forces de l'ordre dans les villes mais ils reviennent chaque jour encore plus nombreux parce que ils n'ont que de faire du petit commerce de la vente à la sauver ils n'ont pas d'autre activité alors dans la deuxième partie on va parler de comment sortir de cela mais je voudrais avoir votre avis sur justement tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent sur ces différentes causes est-ce qu'il y a une cause qu'on a oubliée selon vous ? bon je crois que nous avons essayé de baliser un peu de manière globale les différents phénomènes liés au désordre urbain et comme le professeur le disait tantôt ces jeunes bon revenons même sur les nuisances les nuisances sonores liées aux églises de réveillage pas aussi on peut aussi parler des ventes à emporter effectivement je voulais parler en même temps vous voyez il y a des activités qui se créent déjà tout autour des TIC téléchargement des musiques et vente des gadgets des TIC dans les rues les clés USB vous voyez lorsque vous arrivez à la poste centrale c'est un conseil infernal vous ne pouvez même plus distinguer le clarson d'un véhicule parce qu'à tout bout des champs téléchargez vos musiques films et vidéos eux aussi vous voyez en pleine poste centrale la poste qui est gérée en principe on sait bon le chef de l'état et tout ça qui accueille les autorités mais vous voyez la communauté urbaine et les mairies parfois s'entretenuent s'entretenuent parce qu'ils se disent si on va on chasse ces jeunes là machin il peut y avoir des soulèvements alors autant mieux temporiser de temps en temps ils effectuent des opérations ciblées ils se calment un peu moi j'ai eu à travailler dessus sur les TIC c'est le désordre informel dans la ville ou lorsqu'on interroge ces jeunes ils disent que oui lorsqu'on à Wara comme ils appellent ici chez nous les gros bas ils arrivent pour saisir les trucs il suffit d'avoir un petit truc vous allez négocier et puis quelques temps après vous revenez c'est pourquoi vous verrez que même si la communauté urbaine ou les communautés urbaines les mères prennent des dispositions ils ne le font pas de manière définitive c'est ce que le professeur Mougoué dénonçait tout à l'heure il dit chacun veut protéger son acte on laisse prospérer le désordre parce que l'ascension peut être mal perçue et se retourner contre soi et vous voyez je prends un autre cas les lotissements communaux mais il est inadmissible que les communautés urbaines qui ont en charge la mise en oeuvre de ces lotissements vous arrivez à l'intérieur de ces lotissements il y a un laisser aller pas possible pourtant les lotissements sont régulés ils ont des cahiers de charges à respecter mais vous entrez dans ces lotissements vous trouvez des garages vous trouvez des boîtes de nuit vous trouvez mais on se pose la question de savoir que si déjà l'espace qui est réservé à la communauté la communauté qui doit contrôler cet espace ne réussit pas à le faire à plus forte raison sur toute la ville ça sera un peu difficile vous voyez tout ça c'est entretenu et la pauvreté comme le professeur Keyen le disait à un moment on se dit bon voilà on arrive ceux-là ils n'ont rien autant mieux qu'ils se débrouillent comme ils veulent tant qu'ils ne nous regardent ils ne nous gênent pas là et puis qu'ils peuvent se débrouiller on les laisse faire c'est pourquoi vous verrez les gens sont les conçus dans les marécages sur les flancs de collines et pourtant c'est interdit lorsqu'il y a catastrophe c'est là vous allez voir tous ces dirigeants avec les cravates pourquoi tant de laisser faire j'ai bien aimé l'expression de monsieur Ndam qui parlait de l'urbanisation qui précède l'urbanisme alors pourquoi laisser faire vous avez travaillé pendant longtemps dans un organe public en charge de l'urbanisme pourquoi est-ce qu'on laisse faire juste pour des raisons politiques ou est-ce que c'est parce que nos états n'ont pas d'instruments n'ont pas assez de moyens pour pouvoir régler ce problème pourquoi laisser faire plusieurs raisons à cela je dois d'abord commencer par dire que les états n'ont pas les moyens de leurs actions ça c'est dingue les états n'ont pas les moyens de leurs actions pourquoi parce que à un moment donné on a peur de toucher l'intouchable je vais vous dire immédiatement je vais prendre pour peu le quartier de la Bikiterie à Yaoundé est un quartier qui avait fait l'objet d'un plan de restructuration par la banque mondiale en 1982 bon à l'époque on disait que tous la majorité des personnes qui sont qui habitent la Bikiterie viennent du Sept-Antion et comme le chef de l'état était du Sept-Antion on avait peur en se disant la Bikiterie constitue une poudrière on n'a rien fait ça c'est dingue donc les politiques n'ont pas les moyens d'action même si des actions ont été préconisées à la base de l'autre côté nous avons ces citoyens qui ont qui ont construit et ils ont construit dans le dernier succès de leur vie en nuisant tout ce qu'ils ont comme moyen pour pouvoir construire on se dit si on les balaye si on les dégrapie là ils vont aller tomber dans une situation pire un peu comme les gens qu'on a dégrapié au niveau du tabac vous savez bien qu'après le dégrapissement du tabac il y a eu des localisations beaucoup de gens sont rentrés dans leur village pour recommencer leur vie et beaucoup aujourd'hui se retrouvent au début je dis bien au début c'est à dire qu'en fait ils n'ont même plus des moyens de donc tout simplement pour vous dire que ce problème de pauvreté tel que nous sommes en train de dire est un problème d'en haut qui va se dire de toute façon je vais construire ma maison là-bas et s'il y a une route à passer la route la communauté urbaine ou la mairie de Dakar ou telle autre mairie de n'importe quelle ville d'Afrique va devoir se débrouiller pour changer de ville et du jour au lendemain lorsqu'il faut par exemple porter plainte à ce monsieur la commune se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un qu'on ne peut pas bouger une personne on l'a vu dans les déguerrissements on a vu qu'il y a eu des casses et à un moment donné on a contourné certaines maisons c'était un peu du deux poids deux mesures et ça on le voit et j'insiste là-dessus dans presque toutes les capitaines africaines et c'est pour ça que le professeur Kenya Fodop rélevait juste à propos que ces problèmes de déguerrissements c'est qu'ils vont rarement au bout parce qu'à un moment donné on n'arrive plus à avancer parce qu'on a atteint comme vous le dites si bien des bâtisses intouchables en effet c'est donc pour ça que moi je parle de l'application de l'urbanisme de prestige qui rime également avec l'urbanisme de le CFA à côté de l'urbanisme de prestige il y a les représentations sociales de la ville que les individus ont sur la ville les individus ne viennent pas vivre en ville de gété de coeur en réalité les gens ont toujours comme disait Jean-Marc Kela ou comme disait le professeur Kenya Fodop dans ses multiples travaux les gens ont toujours l'impression qu'ils viennent en ville se battre entre guillemets et lorsque vous décryptez un peu le langage social des individus je m'en vais en ville me battre on ne va pas seulement se battre contre d'autres individus mais le précipient c'est qu'on s'en va également se battre contre tous les arrières de la ville y compris même contre les institutions vous pouvez donc pour un peu imaginer on va en ville se chercher comme disait Marc Kela alors si vous interrogez par exemple ceux qui viennent en ville si les individus avaient par exemple de quoi rester dans leur village je ne pense pas qu'ils viendraient en ville à côté donc des représentations sociales de la ville il y a la pauvreté tout à l'heure on a suivi un reportage sur les mototaxis mais je vous assure que moi je redige une thèse sur la mobilité urbaine au Cameroun analyse des formes de sociabilité dans les rues de Yaound et de Douala personne ne fait l'activité en fait ne mène l'activité des mototaxis de goutte et de coeur parce que se lancer sur le chemin du mototaxis ça veut dire qu'on a mis sa vie entre guillemets on peut se faire renverser à tout moment de la journée par Mbenskine oui surtout que ce n'est pas organisé c'est-à-dire que le patient lui-même n'est pas le problème c'est la manière dont l'activité exercée qui à mon avis pose réellement problème et pour mettre un peu d'eau dans vos comoulins quand on regarde par exemple ces jeunes puisque pour la plupart ce sont des jeunes qui se donnent à cette activité la plupart n'ont même pas de logement quand vous faites le tour d'une ville comme Douala ou comme Cotonou vous les voyez dormir en plein air sur leur moto donc ils ont pour seule richesse leur moto oui en effet si vous allez dans les laveries d'automobiles à Douala à 5h du matin vous allez rencontrer des motos taximènes qui dorment dans les laveries ils dorment dans les laveries pas parce qu'il y a forcément la place dans la laverie c'est parce qu'ils vont se lever très tôt le matin à 5h et prendre leur bain alors vous comprenez en réalité que si on prend le cas du Cameroun parce que lorsqu'on arrive à Douala la gestion la gestion du mototaxi est tellement complexe qu'on ne trouve pas qu'un seul syndicat pour gérer le mototaxi il y a un pléthore de syndicats oui ils sont nombreux alors qui donne qui donne l'autorisation à ces syndicats alors s'il y a un pléthore de syndicats et que les individus déjà n'arrivent pas et que le mototaxi n'arrive pas à s'identifier à ces syndicats on va tout on va rencontrer on va rentrer dans ce que professeur Kenye Foudo appelait une corotte d'individus qui vont dans tous les sens comme s'ils ne sont pas régulés comme si en réalité parce que non c'est clair ils ne sont pas régulés ça se voit qu'ils ne sont pas régulés comme s'ils conduisent comme ils veulent ils estiment qu'ils ne sont pas concernés par les feux de signalisation et tout c'est un autre monde alors professeur Kenye Foudo je voudrais quand même que pour essayer de relativiser parce qu'il y a certains pays africains où vous avez effectivement des mototaxi mais ce n'est pas la même ambiance qu'on voit partout moi je prends par exemple un pays comme le Ghana où vous avez des voies qui ont été emménagées carrément pour les motos et ça c'est respecté donc ce n'est pas au fond un réel problème de discipline et de démission comme vous l'avez souligné des autorités dans certains pays parce que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est exactement la même chose dans tous les pays africains oui effectivement puisque la deuxième partie de notre émission est consacrée à la ville de demain comment faire pour tourner quand même le dos à ces pages noires quand même de l'histoire de nos villes il faut donc mettre l'accent comme il a dit sur la malgouvernance sur le mauvais comportement quand même de nos dirigeants de ceux qui ont la charge de gérer les municipalités et les villes le collègue tout à l'heure parlait de documents d'urbanisme qui ont été conçus mais il faut bien reconnaître que vraiment la façon de produire la ville dans nos pays et particulièrement au Cameroun pêche surtout au niveau de l'exécution finalement des plans et du respect quand même des normes du respect des règles comme il a dit tout à l'heure parce qu'on parle beaucoup de normes mais est-ce que les normes existent déjà et si elles existent est-ce qu'elles sont connues les quelques rares normes qui existent déjà si vous prenez quand même les plans parce qu'il y a un problème d'utilisation c'est-à-dire le détournement des affectations quand même des sols vous voyez des espaces qui dans les plans avaient été conçus pour accueillir par exemple des logements collectifs il y a quand même des individus qui usant quand même des passe-droits il faut le dire qu'ils ont obtenu des autorités la même qui sont chargés quand même de faire la réglementation occupe ces espaces-là dédiés initialement aux investissements par exemple collectifs donc il y a quand même ce problème de malgouvernance il faudrait qu'on puisse mettre le doigt sur cette question-là si on veut résoudre à peu près le problème et comme vous le dites si bien heureusement le tableau n'est pas noir le dit surtout le continent il y a quand même un certain nombre de villes au Ghana et surtout dans les pays quand même ce qui est curieux de constater dans les pays de culture anglophone où les choses se passent quand même relativement bien et dans notre contexte de quoi s'agit-il ce phénomène des mototaxis ces motos-là sont surimposées sur un espace urbain qui a été conçu au départ sans prévoir de place pour eux ce qui fait que dans les villes comme Accra Koumasi et d'autres villes des pays anglophones et même au Nigeria au Rwanda puisque vous prenez quand même cet exemple les voies ont été finalement aménagées spécifiquement pour accueillir le passage de ces motos-là il y aurait d'ailleurs dans le cas du Camoun beaucoup plus à détruire qu'à construire pour essayer de rattraper le retard pris jusqu'à là je ne voudrais vraiment pas être à la place des autorités car ils ont là du pain sur la planche et on ne peut pas accepter que cette situation la perdure voyez je suivais encore ce matin sur une chaîne de télévision peut-être nationale c'était dans la revue de presse que finalement la ville de Douala est en proie à des phénomènes de pollution et que vous avez quand même des individus qui ont des problèmes de respiration parce que tous les gaz que dégagent les moteurs des mototaxis polluent à peu près pour ne pas dire compromettent en quelque sorte la santé donc malheureusement pour le cas de Douala dont vous parlez il n'y a pas que les mototaxis il y a les usines il y a des usines c'est une ville industrielle il y a quand même des usines en pleine Sancreville en plein milieu Uber vous avez des gens qui habitent carrément dans des usines on a quand même voyez quelque chose à faire pour répondre aux aspirations parce que l'état dans lequel se trouve finalement la voirie dans lequel se trouve si vous voulez l'assainissement pousse nombre de citadins carrément à se demander finalement si leurs villes sont vraiment gérées et c'est bien regrettable alors on va parler du problème effectivement d'insalubrité parce que c'est l'un des problèmes que l'on remarque dans les villes dans les villes africaines à Kinshasa vous avez des collines d'ordures qui servent finalement de rompre improvisées vous voyez ça un peu dans toutes les villes comment on peut arriver à ce niveau là professeur Mougoué je voudrais avant de répondre à votre question revenir sur un petit aspect qu'a soulevé mon collègue tout à l'heure ce problème du désordre urbain je voudrais tout simplement faire remarquer que le désordre urbain est un refus de l'application de l'orthodoxie dans nos villes que ce soit de la part de l'administration que ce soit de la part des usagers d'un autre côté on a l'incivilisme total ceux-là qui refusent même d'appliquer la loi les législations les textes existants et de l'autre côté on a le mal le mal de la gouvernance tel que disait le professeur Kenny Fodor le mal du gouvernement tout simplement parce que les gens veulent protéger leurs petits gâteaux ils ont été élus comme des maires quelque part et ne veulent pas toucher aux problèmes de désordre dans l'oeuvre Madame, Monsieur, bonsoir bienvenue sur Vox Africa très heureux de vous retrouver ce soir une fois de plus pour cette nouvelle édition de l'intelligence du monde nous poursuivons notre série sur la norme et aujourd'hui nous allons parler de la ville africaine la ville africaine d'aujourd'hui mais davantage la ville africaine de demain qu'est-ce qui fait problème et surtout comment peut-on procéder pour rémédier à ces problèmes-là embouteillage insalubrité insécurité voilà les mots qui reviennent à chaque fois lorsqu'on parle des villes africaines avec nos espères aujourd'hui nous allons essayer de déblayer ce chemin-là et je vous propose sans plus attendre de voir ceux qui sont avec moi sur le plateau ce soir avec le professeur Mougoué qui est géographe urbaniste professeur bonsoir bonsoir mon cher ami merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation c'est que les professeurs ne font pas beaucoup des plateaux certains en tout cas pas vos cas donc merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur notre plateau merci également et bonsoir aux téléspectateurs d'accord en face de vous j'accueille un de vos collègues vous devez certainement vous connaître qui est géographe comme vous le professeur Kenny Fodob professeur bonsoir 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 monsieur merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ça fait plaisir de vous revoir parce qu'on vous a eu à Vox Africa il y a quelques années 5-6 ans déjà de cela mais on vous avait un peu perdu de vue oui mais ça me fait plaisir de revenir sur les plateaux d'Africa de Vox Africa de Vox Africa et merci de vous retrouver en ce début d'année 2018 et j'en profite pour vous adresser comme à tous les téléspectateurs de Vox Africa mes meilleurs voeux de santé de bonnet et de prospérité pour l'année 2018 alors avant de voir les autres invités je reste un peu avec vous parce que vous êtes un auteur prolifique vous avez commis plusieurs ouvrages notamment dans vos secteurs d'activité et vous avez un ouvrage un dernier ouvrage qui date de presque un an déjà si je ne m'abuse est-ce que vous pouvez nous en parler un peu oui cet ouvrage qui est intitulé le Cameroun jardin sacré de la débrouillardie il faut bien dire que c'est un ouvrage collectif qui rassemble 22 contributions de chercheurs d'enseignants chercheurs de différentes disciplines scientifiques il y en a sept sociologues économistes et même des spécialistes des sciences de la communication et de l'information et qui fait le point sur ces pratiques de débrouillardie ce qui perdurent dans notre pays et qui font que finalement parce qu'elles perdurent elles ne sont pas de mon point de vue le gage si vous voulez de l'accession de notre pays à un statut de pays émergents à l'horizon 2035 donc qui démontre que finalement qu'il y a encore du chemin à faire pour notre pays pour parvenir à cet horizon fixé par les autorités camerounaises et notamment le chef de l'État d'accord merci je vais accueillir en face de vous un de nos invités c'est monsieur Abega Thédioué Yacinthe Jean qui lui est socio-urbaniste à l'université de Yahoudé 1 c'était au Cameroun bonsoir bonsoir monsieur Jules Domché alors c'est la première fois que j'entends socio-urbaniste oui c'est un mélange au départ j'ai une formation de sociologue formation de base et après j'ai fait une formation en urbanisme toujours à l'université de Yahoudé 1 et j'ai là le plaisir de vous présenter mes encadres là j'ai le professeur Kenyer qui était le coordonnateur du master professionnel en urbanisme et le professeur Mougoué qui est l'actuel coordonnateur de ce master dans socio-urbanisme c'est-à-dire sociologue comme formation de base et urbanisme la pression démographique couplée au déficit de vision durable de la ville africaine accentue le désordre l'insalubrité la promiscuité et les embouteillages dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara où il n'existe pas de réelle politique d'aménagement des villes il devient alors difficile de vivre ensemble et nombreux dans un espace de plus en plus étroit et mal aménagé dans ce contexte un nouveau mode de transport public urbain a vu le jour le mototaxi Benskine au Cameroun Boda Boda au Kenya et en Ouganda Zemindian au Bénin et au Togo Jakarta au Sénégal ou encore Okada au Nigeria le phénomène de transport public par mototaxi s'est profondément incrusté dans le développement des villes du sud au point d'y être quasi incontournable dans plusieurs villes africaines ce nouveau mode de transport artisanal tente à s'imposer rapidement car il satisfait une part de transport des populations seulement il suscite déjà de nombreuses critiques de la part des usagers des autres opérateurs de transport public et des autorités en gros le phénomène de mototaxi devient véritablement un problème public dans nos pays l'examen de la question des mototaxi en Afrique apparaît alors comme un terrain hyper glissant l'on évoque le désordre créé par cette profession qui est au coeur de nombreux débordements dans les villes les accidents liés à cette activité sont légion de même que l'implication de ce mode de transport artisanal dans la gêne de la circulation et dans de nombreux cas d'agression relève des faits quotidiens pourtant le démarrage de l'activité des mototaxi est aussi lié au fait qu'elle sert d'exutoire à la masse de chômeurs que les programmes africains d'austérité économique contribuent à grossir en vertu des recommandations de la banque mondiale face à ce double enjeu peut-on alors envisager dans les prochaines années une ville africaine à l'abri des mototaxi la question reste posée Merci vous aurez corrigé par vous-même c'est la voix de Steve Gabengena qui signe ce reportage consacré justement aux mototaxi qui en un temps record sont devenus un réel problème dans la plupart des capitales africaines de Kinshasa effectivement à Douala en passant par Kotonou au Benin ça devient un problème alors je vais commencer à donner la parole à nos invités pour en parler le premier axe de cette émission c'est ce qu'on peut appeler le désordre urbain parce que c'est quelque chose qui est j'ai envie de dire l'une des choses la mieux partagée dans la plupart des villes africaines qu'est-ce qui selon vous est à l'origine je commence par monsieur Abega autant que moi qu'est-ce pour vous est à l'origine de ce désordre qu'on peut observer dans la quasi-totalité des villes africaines dans le reportage on a pris juste un aspect celui des mototaxi mais on sait bien que le désordre a beaucoup d'autres aspects effectivement lorsqu'on parle de désordre on ne peut pas que s'appuyer sur le phénomène des mototaxi déjà vous avez les constructions anarchiques vous avez l'occupation anarchique même de voie vous avez l'appropriation des rues par les commerçants les individus et les motos les véhicules donc le désordre urbain englobe pratiquement tous les aspects des secteurs de la ville c'est le dû à quoi le désordre urbain plusieurs facteurs l'expliquent déjà il y a l'absence de l'autorité oui c'est l'un des facteurs l'absence de l'autorité parce que lorsque vous regardez en Afrique les constructions comment sont comment sont développées les constructions c'est de manière anarchique les usagers le plus souvent ne se refèrent pas aux autorités pour construire et les autorités en retour laissent les usagers faire donc il y a le laisser faire des politiques en place il y a cela il y a déjà l'absence même des normes parfois l'absence aussi des documents de planification les documents d'urbanisme et autres qui devraient déjà en principe réguler canaliser je parle au cas par exemple du document l'occupation au sud des sols qui devra en principe affecter les différentes affectations qu'on devra avoir les différentes occupations de sols qu'on devra avoir dans une ville vous voyez donc une ville comme Biaoundé par exemple n'a pas ce document et c'est ce qui est déplorable c'est pourquoi on peut voir pas observer par exemple les gens qui ont su n'importe où je prends le cas de la Maxi la zone industrielle où des particuliers se sont appropriés cette zone et l'état a été obligé à un certain moment de frapper le point sur la table pour déguerpirer les gens afin de récupérer ces terres qui appartiennent à cette structure étatique vous voyez les commerces les commerces les commerçants s'installent les petits commerçants informels qui s'installent un peu partout dans la ville qui font ce qu'on appelle la débrouillardie la débrouillardie effectivement le professeur le professeur Kenye Fodor et je voulais justement donner la parole au professeur Kenye Fodor parce qu'aujourd'hui il y a eu dans la plupart des pays africains ce qu'on a appelé le phénomène des dégavissements on a vu comment on s'est mis à casser un peu des quartiers des bâtisses on l'a vu avec l'arrivée du président Talon au Bénin avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et même dans un pays comme le Cameroun on l'a vu ce que j'ai envie de demander c'est pourquoi attendre pour venir par la suite casser le professeur Fodor c'est ça toute la grande question finalement du problème que nous avons posé au début de cette émission et comme d'ailleurs le collègue le jeune collègue a dit c'est vrai que les formes du désordre urbain sont multiples ces formes-là vont comme il a dit de la prolifération des sous-quartiers des taudis des bidonvilles jusqu'à l'encombrement des chaussées en passant par ce que j'appelle l'envahissement quotidien de nos rues par des hordes de mototaxies qui font la loi et bien d'autres formes la prolifération par exemple des herbes sauvages finalement dans la ville sans compter les gares routières champignons qui émergent pratiquement tous les jours sur les bords des trottoirs sur les parkings etc. jusqu'aux stationnements si vous voulez des stationnements abusifs et il m'est arrivé d'ailleurs de voir que certains barrages de contrôle de police constituent des formes de désordre urbain surtout si ces barrages-là sont improvisés et puisque vous avez posé la question des déguerbissements qui concerne on peut dire la principale forme de désordre c'est-à-dire cette prolifération des quartiers insalubres des quartiers de taudis etc. des sous-quartiers parce qu'on a inventé cette terminologie pour qualifier ces quartiers malfamés qu'on nomme ailleurs de bidonville de favelas etc. évidemment comme il l'a dit il y a cette absence voyez ou cette carence de la puissance publique parce que si les causes sont nombreuses il y a des causes qui relèvent par exemple des citadins notamment la pauvreté économique des citadins parce que lorsque les gens sont pauvres ils ne peuvent construire que des maisons à la hauteur de leur faible revenu il y a aussi cette ignorance si vous voulez des citadins qui ignorent les règles de la vie en commun dans les vides finalement qui jettent par exemple des tritus dans les rues etc. sans oubliant que finalement ça jeûne les voisins mais c'est que les autorités laissent faire sous la pression des populations qui affluent finalement dans ces villes parce qu'il y a quand même le droit à la ville on ne va pas aujourd'hui chercher à refouler à peu près les gens comme c'était le cas à l'époque coloniale où il fallait peut-être prouver qu'on a quelque chose à faire en ville il est regrettable de voir que les autorités laissent faire pour pouvoir chercher à déguerpir et ce phénomène de déguerpissement qui n'est jamais réalisé complètement puisque lorsqu'on commence il y a eu au Cameroun le secteur par exemple le tabac bon il y a eu le quartier des Eteta qu'on a commencé cela à Yomde mais je crois qu'on n'est pas allé au bout et ces phénomènes de déguerpissement sont tentés avec plus ou moins de secteurs dans un certain nombre de villes Cotonou par exemple au Bénin vous voyez Lomé par exemple au Togo sans compter qu'il y a eu tout ce secteur de Dagounan-Pikin par exemple il y a eu c'était une zone marécageuse et on a pu finalement déguerpir dans un premier temps des populations qui étaient installées dans ces zones-là dites non-individes pour essayer de mettre en place des logements sociaux donc les autorités ont du pain à faire parce que le phénomène il est si rapide si massif que finalement les autorités n'ont pas toujours eu la vision nécessaire la vision nécessaire pour mieux faire en ce qui concerne la mise en place des logements puisque c'est surtout la carence des logements fiables qui fait que finalement les gens doivent lorsqu'ils arrivent avec leur faible moyen se débrouiller avec les matériaux qu'ils trouvent ça et là voilà alors je voulais professeur Mougoué avec vous poser la question à l'urbanisme parce qu'on parle beaucoup de plans d'urbanisation on parle même je pense dans certains pays dans la plupart des ministères de l'urbanisme et de l'habitation alors comment on peut avoir des instituts publics qui ont pour charge de penser et on a ce résultat-là je vous prends une mégalopole comme Kinshasa c'est pour moi l'une des villes les plus désordonnées en Afrique en termes d'insalubrité on se demande mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent avant merci de me poser cette question fort intéressante en fait en Afrique il y a des gens qui pensent au devenir des villes il y a des institutions qui ont été mises en place comme le ministère de l'habitat et du développement urbain au Cameroun pour penser comment la ville va évoluer de manière à satisfaire les populations depuis longtemps on a vraiment pensé à la planification urbaine et on a conçu un certain nombre d'outils qui ont été mis en place le chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme par exemple le plan d'urbanisme directeur le plan d'occupation du sol il y a toute une panoplie de documents d'urbanisme de sa nature mais il faut se dire une chose c'est qu'entre ce que l'on pense et la réalisation sur le terrain il y a toujours un gap et ce gap est généralement attribué au fait que nos différents documents d'urbanisme qui ont été montés jusqu'ici élaborés juste ici n'ont pas eu un montage institutionnel et financier qui disent quand comment avec quoi et qui va réaliser les opérations qui sont programmées c'est des catalogues c'est des catalogues en fait c'est des catalogues parce qu'en fait pour que nos documents soient vraiment applicables il devait y avoir des contrats pour la réalisation des différents projets qui sont réalisés là-dedans mais tel n'est pas le cas on devrait à la fin à mon avis ça je suis convaincu on devrait à la fin faire de petits documents séparés par département ministériel que l'on envoie à ces institutions là en leur disant vos plans d'avenir doivent être essentiellement fondés sur ces documents qui sont des documents contractuels pour nous et qui sont des documents qui ont été institués par la loi si on le fait comme ça ça oblige les différents départements ministériels que ce soit au Cameroun que ce soit ailleurs ça oblige ces différents départements ministériels de fonder leurs budgets sur les différents projets qui ont été programmés et éviter le laisser faire dont a parlé tout à l'heure monsieur Abega et qui me semble être très important il y a également un autre aspect c'est que les lois ne sont pas toujours très adaptées vous savez par exemple nous avons notre code d'urbanisme qui date de 2004 il est très récent avant ça on avait l'ordonnance de 713 mais quand on regarde quand on fuine bien là-dedans on se rend compte des aspects fondamentaux qui doivent être réajustés pour permettre une gestion rationnelle de nos villes et ça je le dis également vous avez évoqué le cas de Kinshasa c'est déplorable parce que dans une ville comme celle-là on se rend compte qu'il y a autour de 72% 72% de la superficie construite dans l'anarchie totale ce qui n'est pas acceptable une ville de plus d'11 millions d'habitants vous avez des voies des voies larges je ne sais pas de 30 mètres vous avez vu moi j'en ai vu à Kinshasa des voies larges de 30 mètres ce qui sont tout simplement des emplois réservés mais qui ne sont pas aménagées suivant des normes c'est vrai que chaque pays a ses normes nous avons nos normes au Cameroun qui est les haïs anciens haïs République démocratique du Congo a également ses normes ainsi de suite mais on devrait à mon avis pour que les plans qui sont pensés soient appliqués concevoir même le budget national surtout les budgets qui regardent le milieu urbain en fonction des projets qui sont projetés de la ville alors je voulais donner la première prise de parole de monsieur Salif Oundam justement pour dire que est-ce qu'on n'est pas aussi quand on peint ce tableau très noir très dur avec les pays africains parce que j'ai envie de dire ces problèmes là on les trouve aussi dans ce qu'on peut appeler des grandes villes développées quand on parle d'embouteillage si vous prenez une ville comme Paris il y a un réel problème d'embouteillage c'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes problèmes de promiscuité et de salubrité est-ce que ce n'est pas juste un phénomène j'ai envie de dire un peu normal que quand on soit dans une mégalopole avec des centres d'intérêt importants que la glutination des gens crée justement une forme de désordre urbain ok moi je pense qu'on n'est pas avec les métropoles africaines africaines parce que si vous par exemple parlez d'embouteillage comme un phénomène normal moi je dirais que les embouteillages ne sont pas un phénomène normal les embouteillages sont plutôt l'expression des malaises dans la circulation en réalité parce qu'en réalité si on prend le cas de Dakar ou de Yaoundé vous êtes dans un véhicule vous vous rendez compte que vous êtes bloqué pas parce qu'il y a tellement de véhicules sur la voie mais simplement parce qu'il y a un individu qui est en train de faire des mutous à un endroit qui n'est pas un carréfou il y a un problème d'un civisme alors il y a un problème d'un civisme généralisé alors à peine vous circulez vous arrivez à l'endroit où vous pensez qu'il y a un embouteillage il n'y a pas d'embouteillage alors moi je me dis aujourd'hui que le problème des villes africaines selon moi je ne peux me tromper se situe à quatre niveaux il y a premièrement l'urbanisme du laissé-fait dont les aînés ont fort évoqué ici il y a également ce que j'appelle l'urbanisme de prestige alors il y a par exemple au Cameroun la loi de 2004 régissant l'urbanisme on par exemple dit qu'à cet endroit on va construire une route une route va passer un jour il y a une école mais du jour au lendemain vous vous rendez compte qui va construire là c'est par exemple quelqu'un qui appartient à une catégorie sociale et à l'heure